Alléluia, Amen, Amen Alléluia, Amen, Jésus est présent, Jésus est vivant, Alléluia, Amen, Amen, Jésus est ici, il veut te parler, Alléluia, Amen, Amen, Amen Alléluia, Amen, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Alléluia, Amen, Jésus est présent, Jésus est vivant, 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 Jésus est puissant Alléluia, Amen Jésus est vivant Il veut te changer Amen Il veut te remplir Il veut te changer Amen, Amen, Alléluia, Amen Il veut te transformer, Il veut te remplir Amen, Alléluia, Amen Jésus est présent, Jésus est puissant Amen, Alléluia, Amen Jésus est vivant, Il veut te changer Amen, Alléluia, Amen Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 34 Psaume chapitre 34 Psaume chapitre 34 Nous lisons la parole du Seigneur Alors que nous étions dans le bureau du pasteur J'avais prévu, le Seigneur m'avait donné un autre psaume Enfin moi j'avais prévu un autre psaume Et j'entendais comme quelqu'un qui prononçait ses paroles dans mon oreille Psaume 34 Et je pense, je pense, je le crois de tout mon coeur Que quelqu'un sera certainement béni ce matin Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se rejouissent Exaltez avec moi l'éternel Célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie l'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel vous ses saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez moi Je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal Et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal Et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants Pour étrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient L'éternel entend Et il les délivre de toutes leurs détresses L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant Et les méchants et les ennemis du juste sont châtiés L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Amen Je suis né dans l'iniquité Sans savoir qui j'étais Perdu dans ce monde Sans valeur et sans espoir Dans la lumière apparue J'ai pu voir ma nature J'ai pu voir ma nature J'ai pu voir ma nature Ce jour-là sur le mot calvaire Christ a pris mes pardeurs Et non l'ennemi Perdu Et je puis dire par la foi Que je suis plus que la gueule Je suis plus que la gueule Je vous prie Dire au monde entier Que mon sauveur est merveilleux Son amour pour ses enfants Je vois tout à mon coeur Voir une épreuve L'épreuve Qui s'allait digne à Dieu le roi Qui s'allait digne à Dieu le roi Jésus seul, la vie à l'hiver J'y éclaire tout mon cœur J'y éclaire dans ce bonjour Que son sauveur est merveilleux Comment ferait, sous cette terre Pour vivre sans mon sauveur Il m'a racheté, il m'a lavé Il m'a sauvé par son sang Et tous les jours, je le nourris Jusqu'à la fin de mes jours Il m'a racheté, il m'a lavé Il m'a sauvé par son sang Et tous les jours, je le nourris Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin de mes jours C'est le cri de notre cœur Encore ce matin, notre Dieu De te servir, de t'être fidèle Jusqu'à la fin de nos jours Nous te disons merci Parce que tu es le Dieu Qui est aussi fidèle au roi Et que nous accorde la grâce De pouvoir réaliser Que c'est toi qui peux nous te dire Encore jusqu'au bout, Père Ton nom est grand Ton nom est saint Ton nom est glorieux, mon Seigneur Combien nous nous résistons encore De ce moment béni Que nous passons Dans ta présence glorieuse Encore aujourd'hui, mon Seigneur Merci encore Par l'Epsomme Tu nous as aussi parlé, mon béni, mes Pères Et nous nous résistons De ce que toi Tu es celui qui Chante le rein et le cœur Qui continue encore davantage À agir encore, Père Dieu Parmi ton peuple, mon Roi Pour le rappeler Que tu es le Dieu Qui a dit que tu es le même Hier, aujourd'hui aussi Éternellement Nous sommes consolés Parce que tu as dit Que puisque je vis Nous allons vivre aussi Également aussi, Père Saint C'est pourquoi nous nous résistons De pouvoir aimer Te chanter, te glorifier Parce que nous savons Que tu as des oreilles Et que tu entends Et que tu as les yeux Et aussi que tu vois Mon béni, Père Saint-Dieu Merci pour la présence De mon frère De ma soeur De nos enfants Et nos petits-enfants Mon béni, Mère Père Saint-Dieu De ce peuple Qui est aussi à l'écoute Dans différents endroits Et différents pays Mon béni, Mère Père Saint-Dieu Qui a confiance Et qui a aussi foi en toi Parce que réellement Il sait que tu es le dieu Qui entend les prières Qui aime entend les prières Mon béni, Mère Père Saint-Dieu Qui aussi Exhauste aussi les prières Mon roi Nous l'avons aussi entendu Encore, Mère Père Saint-Dieu Que l'ange de l'éternel Campe autour de ceux Qui le craignent Et que les malheurs à toi Souvent les justes Mon béni, Mère Père Saint-Dieu Quand ils vous disent toujours Mon béni, Mère Père Dieu Nous te remercions vraiment De ce que tu prends soin De celui-là Qui s'approche de toi Mon béni, Mère Père Dieu Et qui a besoin De ton secours, mon roi Parce que tu es un secours Qui ne manque jamais Au temps de la détresse Sois béni encore ce matin Et sois béni encore Pour ton amour Et ta fidélité, Seigneur Et ta bonté Mère Père Saint-Dieu Parce que tu es vraiment Merveilleux, Père Merci pour chaque antique Merci encore pour chaque prière Merci vraiment pour chaque coeur Qui s'élève encore devant toi Mon béni, Mère Père Dieu Nous comptons ce matin Sur ta béni, Mère Père Saint-Dieu Très à ta béni, Mère Père Saint-Dieu Nous éclairons encore davantage Mon Père Et nous parler Mère Père Saint-Dieu Oh Dieu Puis suivre vraiment Nous pardonner, mon roi Nous avons besoin de toi Mon béni, Mère Père Saint-Dieu Ce matin Nous avons besoin de ta présence De ton ange Tu es Dieu Qui conduit encore aujourd'hui Mon sauveur Sois béni encore Sois apaisé Mon béni, Mère Père Saint-Dieu Et éclaire-nous encore davantage Mon roi Parce que nous voulons avancer Seigneur Nous ne voulons pas réculer, Père Nous voulons avancer Mais avancer Non pas nous-mêmes Dans notre direction Mais avancer avec toi Mère Père Saint-Dieu Sur ce chemin que tu as tracé Que ton nom soit béni Que ton nom soit exalté Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur Jésus-Christ Amen Qu'un autre Seigneur Jésus-Christ Sois béni Qu'il vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Qu'il soit béni Pour le jour qu'il nous accorde Qu'il soit aussi glorifié Pour ce qu'il fait Et nous montrant Qu'effectivement Que sa venue est aussi certaine Et aussi proche Merci pour ce qu'il fait pour nous Parce qu'il nous prépare Enfin que nous soyons prêts Pour ce jour-là Auquel nous subirons tous Comme il en a fait aussi La promesse dans les Saintes Écritures C'est vrai C'est un jour qui n'était pas facile Aujourd'hui Parce qu'un jour sans mobilité Mais le Seigneur a permis Que vous puissiez être là Que les Seigneurs vous bénissent tous Et qu'ils vous fortissent Tout à l'heure j'étais dans mon bureau Et j'ai vu mon frère Jonas Qui m'a apporté un petit bout de papier Et il m'a dit Que c'est la part de la Sœur Rachel J'étais touché J'ai dit Notre Sœur Rachel de Toulouse Et elle m'a dit oui Mais j'ai dit Je ne savais pas qu'elle était là Que Dieu la bénisse Elle est où notre Sœur Rachel ? Je ne la vois pas Ah que Dieu te bénisse Sois la bienvenue notre Sœur Merci beaucoup d'être là Ça nous console aussi Ça nous réjouit le cœur Et quand je l'ai vu Elle a une façon particulière D'écrire Et aussi Ah je vois notre frère Daniel God bless you my precious brother And welcome Where is our sister ? Is she around ? Ok Notre Sœur est là Et Dieu le bénisse richement Ah c'est notre frère Daniel Nous sommes heureux de pouvoir Nous retrouver aussi ensemble Ce matin Bien que ce n'était pas facile En fait la journée Très difficile aussi Pour le problème des déplacements Des véhicules Mais Dieu nous accorde cette grâce De pouvoir nous rassembler Pour que nous puissions avoir communion Avec le Seigneur Et aussi communion Les uns avec les autres Pour que notre communion Vers les uns des autres Effectivement Soit une communion parfaite Nous devons avoir Avec la communion Avec le Seigneur Et c'est le Seigneur Effectivement Qui coordonne toute chose Et qui nous apprend maintenant A pouvoir savoir Comment agir A l'endroit de tout un Chacun de nous Et c'est lui qui dispose Effectivement aussi Nos cœurs Pour que nos actions Et ce que nous sommes Puissent poser Non pas selon Ce que nous pouvons penser Mais qui nous aide A ce que cela soit Certainement et surtout Scellons sa parole Pour que nous accomplissons Effectivement La volonté De notre Seigneur Et de sauveur C'est une joie pour nous Une reconnaissance A notre Dieu Lorsque nous pouvons Nous retrouver Dans la condition Où nous sentons Effectivement Que nous avançons Avec lui Et que lui aussi Effectivement Il marche avec nous Et qu'il nous conduit Et qu'il nous parle Effectivement Et qu'il nous déploie Effectivement aussi Le plan du salut aussi Et surtout aussi Nous montrons En réalité aussi Les choses qui doivent venir Et comment Effectivement Ces choses vont prendre Réellement place Et ça C'est aussi un privilège Pour nous Comme nous l'avons entendu Dans les livres d'Apocalypse Que la révélation Que le Seigneur de Christ a donnée Et qu'a dû elle donner Effectivement Pour montrer à ses serviteurs Effectivement Les choses qui doivent arriver Bientôt Effectivement Enfin que Nous puissions en être Aussi au courant Que nous ne soyons pas A l'extérieur De ce que Dieu fait Mais que nous soyons Vraiment à l'intérieur Et nous sommes posés La question La fois passée Quand nous entendons La parole de Dieu Qu'est-ce que nous faisons avec Qu'est-ce que cette parole Effectivement produit Dans chacun de nous Et comme nous l'avons aussi entendu Que quand nous sortons Est-ce que Nous gardons effectivement Ce que les Seines Écritures Dépousent dans chacun de nous Ou bien nous Sortons effectivement Et puis après Nous oublions Et puis nous revenons Nous recommençons toujours à zéro Il faut qu'il y ait une marche On avance effectivement Et que nous Nous réalisons Que nous avons quand même avancé C'est comme le peuple d'Israël Il ne reculait pas Mais il devait avancer Donc vous savez Qu'aujourd'hui Nous avons passé cette étape Maintenant demain C'est cette étape Il faut qu'on soit aussi Comme ça Et nous sentons Que nous ne sommes pas Effectivement Comme nous pouvons penser Pour voir l'être Mais Dieu nous a accordé La grâce De pouvoir réaliser Qu'il y a eu vraiment Un changement Dans chacun de nous Et ce changement Est un changement Qui est aussi palpable Parce que certainement C'est vrai Il faut que Déjà Soi-même aussi On réalise Que vraiment Dieu a fait quelque chose Il faut qu'on réalise Qu'en tout cas Je ne suis pas Je ne suis plus Ce que j'étais Comme on le dit si souvent Mais ce n'est pas une formule Mais ça veut dire Quelque chose de vrai Où tu te regardes Tu dis Mais en fait Mais hier j'étais comme ça Aujourd'hui je ne suis pas Comme ceci Il y a donc un changement C'est-à-dire que La semence Ne fait qu'il prend Effectivement aussi Son espace Dans l'homme intérieur Effectivement Et puis pour qu'il puisse Arriver à pouvoir Atteindre aussi Nous avons J'ai eu quelques questions Qui ont été posées Effectivement Par Les frères Et aussi notre soeur Et si je prends Toutes ces questions Dans Il y a un nombre Je pense qu'on aura Difficulté pour Arriver à pouvoir Prendre notre étape Effectivement Concernant La pluie De l'arrière-saison Dont je pense Que nous avons Tous le désir D'y entrer Et chaque fois Que nous voulons entrer C'est pas que Moi j'ai envie Que nous entrions Et puis on termine Et puis Mais le Seigneur Notre Dieu Il sait ce qu'il fait Il faut d'abord Que nous ayons saisi Les choses qui sont Vous savez C'est quand même étonnant Nous vivons De moments particuliers Et la manière Dont le Seigneur Nous conduit Effectivement Dans les choses Qui concernent Les temps Et aussi La parole de Dieu Et c'est surprenant De voir Comment est-ce que Les enfants aussi Réagissent Effectivement Nos petits-enfants Que nous avons ici C'est très étonnant Vous savez J'ai entendu Les témoignages Effectivement De Marie Marie-Élise Je pense Vous connaissez La petite nôme ? La manière De cet enfant Se met debout Écrive Et saut Quand on parle Qu'il faut chanter Les enfants sont là Mais vraiment En chantant De tout leur cœur Elle est là C'est donnant Elle joue son Dieu Et c'est une leçon Nous glorifions Dieu Pour cela aussi Nous sommes heureux De voir ce que Dieu Est en train de pouvoir faire Et j'ai été surpris aussi D'entendre Ça, ça va toucher Je pense C'est Rose La fille de notre soeur Ici Gloria Et la petite fille De notre soeur Jackie Elle m'envoie un message Pour me souhaiter Pour la première fois Pour la première fois de ma vie J'entends La petite rose Qui chante J'ai dit Mon Dieu Si les enfants Chantent Je regarde de l'autre côté C'est extraordinaire J'étais vraiment touché Dieu travaille beaucoup Dans nos enfants Et j'étais Là je vois Mon petit-fils Solomon Il vient dans mon bureau Et vous savez comment il est Solomon Il est bruyant Pour le tenir C'est un peu problématique Mais il est particulier C'est petit Je l'observe aussi Et puis il rentre dans mon bureau Et puis en ce moment Je vois il devient calme C'est que quand il devient calme Et sérieux C'est qu'il y a un souci Je vois Solomon Qui vient Qui s'approche de moi Et puis il a une façon de faire Est-ce que tu veux me parler sérieusement Il baisse la tête Et puis il fait comme ça Sa maman Mais dis-lui non Maman lui dit Mais c'est pas moi qui ai le problème C'est toi Solomon Qui doit parler Il dit Mais dis-lui Maman lui dit Non moi je ne peux pas lui dire C'est ton problème Attends expose-lui son problème Il dit Il dit Papi J'ai dit Oui je suis à moi Pourquoi tu as parlé De la marque et de la bête J'étais assis dans mon photo J'ai dit Pardon Il dit Non je devais savoir Pourquoi tu as parlé De la marque et de la bête Alors J'ai le regard J'ai dit Mais en fait Je n'ai pas seulement parlé De la marque et de la bête Et Et alors je lui pose la question Qu'est-ce que toi tu as entendu C'est étonnant avec ses enfants Il m'a dit Papi j'ai entendu Que tu as parlé De la marque et de la bête Et puis encore quoi Je lui dis Et puis tu as parlé Effectivement Du saut de l'esprit Du saut de Dieu J'ai dit pardon Oui Le saut de Dieu Et puis je lui pose la question Bon d'après toi Parce que je lui pose la question Qu'est-ce que c'est Que je pourrais C'est pas la marque et de la bête Je lui dis Bon d'après toi C'est quoi La marque et de la bête Selon moi je lui pose la question Il me dit Papi La marque et de la bête C'est pour Ceux qui vont en enfer J'ai dit pardon Oui c'est pour ceux qui vont Les petits que vous voyez C'est pour ceux qui vont en enfer J'ai dit bon maintenant Alors j'ai dit alors Et les sauts de Dieu C'est pour qui Et les enfants de Dieu J'ai dit gloire à Dieu J'ai dit seulement Tu attends que moi je t'explique quoi Si déjà toi tu sais ce que c'est Alors sa maman Mais papa je suis impressionné Quelque chose s'est passé J'ai dit quoi encore Il dit C'était le jeudi Ou je sais plus si c'était le jeudi Je pense C'était le jeudi Le jeudi Quand nous sommes arrivés à la réunion Nous sommes assis Puis bon tu as commencé à prêcher Quelque chose de spécial Passait J'observais Solomon Il était assis Et il était fixé de regard Il suivait chaque parole La prédication Et ce qui est bizarre Il ne bougeait pas de la chaise Et ce qui est bizarre C'est que tu as prêché Il suit Il suit Il suit Il regarde Quand tu as dit Maintenant Lévois-nous Nous allons prier Il dit J'ai vu Solomon se lever Il s'est mis debout Il a baissé la tête Il a commencé à pouvoir prier Il dit C'est une chose extraordinaire Il dit Seigneur L'État est proche Il dit C'est quand même extraordinaire De voir cela Parmi les enfants Ça doit nous réveiller Si les enfants s'intéressent A poser des questions Sur le mal Il dit Un petit comme celui-là La marque de la bête Ça le travaille Ce qui veut dire Que nous Nous devons quand même Faire attention Alors j'ai ici Avant de pouvoir Lire Ici Je vais peut-être Répondre en gros Pour ne pas aller Dans le détail Parce que je pense Que ce sont des questions Qui sont venues Depuis très longtemps C'est un frère Qui se trouve Je crois C'est en Afrique Je pense Oui c'est en Afrique Mais je pense C'est au Congo À Pointe-Noire Il dit Bonjour Frédonard Il dit Que la grâce de Dieu Vous comble vraiment Pour le précieux travail Effectué par votre Nizaké On disait La fille C'est un frère Qui compagne Le message C'est ça Bon voilà J'ai quelques questions À vous poser Concernant Donc après L'enlèvement C'est l'Apocalypse 7 verset 13 A 15 Il dit L'un des veillards Prit la parole Et me dit Ceux qui sont revêtus De robe blanche Qui sont-ils Et d'où sont-ils Venus Je lui dis Monseigneur Tu le sais Et il me dit Ce sont ceux Qui viennent De la grande Tribulation Bon sa question Je pense C'est aussi En connexion A ce que nous allons Entendre Si Dieu le permet Il dit Que ce sont ceux Qui viennent De la grande Tribulation Ils ont Lavé Leur robe Et les ont Blanchis Dans le sang De l'agneau Je pense Que c'est Apocalypse Capitre 7 verset 13 à 15 Si nous pouvons Parce que là J'ai lisé Sur le papier Qu'il a lui-même Écrit Et qu'il nous a Donné Donc Apocalypse 7 verset 13 à 15 Et l'un des veillards Prit la parole Et me dit Ceux qui sont Revêtus De robes blanches Qui sont-ils Et d'où sont-ils Venus Je lui dis Monseigneur Tu le sais Et il me dit Ce sont ceux Qui viennent De la grande Tribulation Ils ont Lavé Leur robe Et ils les ont Blanchis Dans le sang De l'agneau Et puis Il continue Il dit C'est pour cela Qu'ils sont donc Devant le trône De Dieu Et le servent Jour et nuit Dans son temple C'est lui Qui est assis Sur le trône Dressera Sa teinte Sur eux Je pense Sur eux Et puis Il s'est arrêté Là Alors sa question Est celle-ci Alors que Le Saint-Esprit Quitte les nations Le Saint-Esprit Quitte les nations Et Les grâces Alors que Le Saint-Esprit Quitte les nations Et que La grâce Des nations Prend fin Comment Ont-ils Lavé Leur robe Dans le sang De l'agneau Parce que Il y a une doctrine Qui circule Qui dit Qu'ils vont Sauver leur vie Au prix De leur sang Ce qui n'est pas Biblique Car aucun homme Ne peut être sauvé A cause de son sang Son sang Frère Et ça c'est Est-ce que vous avez Compris la question ? Que Dieu te bénisse Notre frère Julia A cause Et aucun homme Ne peut être sauvé A cause de son sang Frère Alors il dit Et puis l'autre L'autre question Et question 2 C'est dans l'Apocalypse Capitre 12 Il dit Et la femme Et la femme s'enfouit Dans le désert Où elle avait un lieu Préparé par Dieu Afin qu'elle lui fût Nourie pendant 1260 jours Ceux qui vont passer Par la grande tribulation Ils ont un lieu Que Dieu a préparé Et nourri Je ne sais pas Comment est-ce qu'il y aura Des prédicateurs Car Dieu passe par l'homme Et verset 14 Et les deux ailes Du grand aigle Furent données à la femme Enfin qu'elle s'embola Au désert Vers son lieu Où elle nourrit Un temps de temps Et la moitié d'un temps Loin de la face du cer Serpent Alors je veux savoir Comment cela se passera Protégé par Dieu Et nourri Alors que cela Passe par la grande tribulation Donc il veut savoir Comment cela se passera Que ceux-ci sont nourris Et protégés par Dieu Alors que c'est la période De la grande tribulation Est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris la question ? Pas vraiment très bien Je relis parce que vous voyez J'avais pas fait attention Il fallait que je lise d'abord bien Pour pouvoir voir La manière dont il a formulé la question Ah ben je veux dire Peut-être qu'on reste d'abord Sur la première question On nous dit effectivement L'un des veillards Prit la parole Et dit à ceux-ci Qui sont revêtis de robes blanches Qui sont-ils Et d'où sont-ils venus ? Vous vous souvenez de la question ? Et puis il dit Alors que le Saint-Esprit A déjà quitté les nations Et la grâce Et la grâce Les nations Prend fin Comment ont-ils Comment ont-ils lavé leurs robes Dans le sang de l'agneau ? Parce qu'il y a Une doctrine qui circule Qui vont sauver leur vie Auprès de leur sang Ainsi et ainsi Bon Ce qui est important Pour pouvoir comprendre Ce qui pose la question Que bon Le temps de la grâce Est terminé C'est pour ça que Nous pouvons comprendre Effectivement La profondeur De l'amour de Dieu A l'endroit De tout un chacun Quand je parle De tout un chacun Il s'agit de vous Parce qu'il a dit À vous Il vous a été donné De connaître Les mystères Du royaume des cieux Et pas à eux Donc Dieu fait bien Une grande différence Bon maintenant Il faut savoir Si toi tu es De quel côté C'est toujours là La chose qui est très importante Parce que Il faut savoir C'est pour ça que Dieu nous parle Pour que Nous puissions Voir effectivement Si nous sommes inclus Mon frère et ma soeur Ne perdons pas notre temps Si nous sommes inclus Dans le programme Du Seigneur Ou dans le programme Effectivement Du monde Parce que Le monde a son programme Et Dieu a les sien Mais non C'est dans lesquels Nous sommes donc Introduits Alors Si nous sommes introduits Dans le plan du Seigneur Alors nous allons toujours Être éclairés De pas à pas Parce qu'il dit Que mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Ce qui s'est dit Alors là Nous voyons qu'effectivement Qu'il pose une question En disant que Nous ne comprenons pas Comment ça se fait Que Ici on dit Qu'ils ont Ils viennent d'accord Ils ont lavé leurs robes Et ils les ont blanchies Dans le sang de l'agneau Alors que Le temps de la grâce Est terminé Quand est-ce que Le temps de la grâce Termine et prend fin Ah bah Est-ce que nous allons voir aussi Dans Tout à l'heure Avec Dans 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 l'écriture Que nous allons lire Et aussi Avec le chandelier Que nous aurons l'occasion De pouvoir Voir Pour que Vous compreniez Pourquoi Le Saint-Esprit Aujourd'hui encore Continue à parler Parce qu'il dit Mais C'est Vos coeurs Parce que Dieu nous a donné aussi Notre Aujourd'hui N'oubliez pas Tu veux bien lancer un peu Les Les N'oubliez pas Mon frère et ma soeur Ce que nous avons eu A pouvoir entendre Les autres fois Ce que Nous avons vu Qu'il y avait donc Cet âge Dans cette période Pendant laquelle L'église doit passer Et Chacun d'eux Dans chaque âge Ils ont eu L'heure Aujourd'hui L'heure Aujourd'hui Se sont conformés Effectivement Ainsi A l'heure Aujourd'hui Parce que Dans chaque âge Dieu a toujours Parlé Et c'est pour ça Qu'on lui dit Effectivement Qu'il était au milieu De ce chandelier d'or Et il était là En fait Il marchait Donc il était toujours vivant Montrant Qu'il parle Effectivement Parce qu'il est L'alpha Et l'oméga C'est pour ça Que vous voyez Que dans chaque âge Il y a Celui qui vaincra Celui qui a des oreilles En tant que l'esprit L'esprit continue A parler C'est-à-dire que Chacun d'eux Ont eu l'heure Aujourd'hui Donc ils se sont conformés Aussi A l'heure Aujourd'hui Et nous aussi Nous avons aussi Notre aujourd'hui Et c'est Dans notre aujourd'hui Que Dieu nous a introduits Et que nous sommes En train de pouvoir Avancer avec lui Donc Nous comprenons Qu'il travaille Il oeuvre Et là C'est vrai que Comment est-ce possible Qu'on puisse arriver A pouvoir Avoir Parce que Lorsque Effectivement L'enlèvement Aura lieu C'est-à-dire que Lorsque L'épouse Parole C'est pour ça J'insiste bien Pour que vous compreniez cela Il s'agit de L'épouse Parole L'épouse Parole Quand l'épouse Parole Effectivement Et son travail Est terminé Donc sur la terre Alors Dieu aussi Termine son travail Effectivement Parmi les nations C'est la raison Le libérateur On nous invite On nous invite à pouvoir Le chercher Parce qu'il nous dit Certainement On pourrait dire Oui nous sommes Remplis de péchés D'iniquité Effectivement Mais oui Il dit Mais à notre Dieu Que les méchants Abandonnent sa voie Donc dans ce temps ici Mon frère et ma soeur Le Seigneur nous accorde Une grâce Extraordinairement Merveilleuse Ce que peu importe La taille Ou la montagne De péchés Que tu peux avoir commis Il y a encore Cette période ici Où Dieu nous est favorables C'est pourquoi Il me dit Que le méchant Abandonne sa voie Donc tu as capacité L'homme d'iniquité Ses pensées Qui le retournent A notre Dieu Qui ne s'est pas De pardonner Donc si Mon frère et ma soeur Nous sommes dans un temps Dans une période Tout à fait Exceptionnellement merveilleuse Où le Seigneur Notre Dieu Continue encore davantage De pouvoir agir Et il pardonne Il soutient Il fortifie Et il pourvoit Et quand il crie Quand le malheureux crie Nous l'avons entendu L'éternel entend Quand tu as un coeur brisé Que tu pleures L'éternel est avec l'homme Dont le coeur est brisé Nous l'avons entendu Donc c'est C'est un moment C'est un temps Particulièrement merveilleux Pour l'homme C'est pour ça que L'apôtre Paul Le disait Voici maintenant Quoi ? Le temps favorable C'est le temps où Tout être humain Qui a le désir De pouvoir parler à Dieu Dieu peut lui répondre Parce que Dieu se fait Mon homme Et qu'il Il s'est donné aussi Aux hommes Afin que L'homme puisse connaître Dieu C'est un laps de temps Mon frère Le maçon Qui nous est donné A chaque Donc à ce moment là Quand effectivement Que le temps De la grâce Et que Dieu nous aide Parce que Nous pouvons entrer Des danses Beaucoup Comment est-ce que Cela va Quand vous voyez Effectivement Aujourd'hui Qu'est-ce que Vous voyez Dans le chapitre 4 Effectivement D'Apocalypse Quand Jean A regardé Il avait un trône Quelqu'un Était assis Sur le trône Vous connaissez Qui c'est nous C'est lui Qui était Et qui revient Les dieux Tout puissants Donc c'est Jésus Qu'on a méprisé Sur la terre C'est merveilleux Maintenant pour l'approcher On ne sait pas l'approcher Parce que les quatre êtres vivants Veillent sur le trône Ils ont les yeux Derrière et devant Et partout Frère c'est Jésus Qu'on pouvait toucher Maintenant On ne sait plus l'approcher Parce qu'il est le roi des rois Le dieu tout puissant Le seigneur des seigneurs Il contrôle toute chose Effectivement Les gardiens sont là Qui peut s'approcher Est-ce que vous comprenez Là maintenant Nous sommes toujours Au temps de la grâce Mais c'est quand Vous voyez plus tard Effectivement Que On commence à pouvoir Parler des éclairs Des tinsels Effectivement Si à ce moment là Ça veut dire que Le temps de la grâce Le trône des grâces Effectivement Est passé au trône du jugement Donc ça veut dire quoi Et celui qui était assis Sur le trône Il s'est levé Il doit s'élever Pourquoi il doit s'élever C'est même Jésus Qui n'est pas de la même manière Il doit revenir aussi De la même Parce que pour qu'il revienne De la même manière Il faut qu'il quitte Quand même son trône Est-ce que maintenant Il est l'intercesseur Est-ce que vous comprenez Parce que Qui accusera La grâce de Dieu Vous voulez qu'on lise un peu Pour que vous compreniez La profondeur La grâce de Dieu Et Romain au chapitre 8 Regardez Romain au chapitre 8 Il nous dit Verset 31 Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Vous connaissez ces choses Non ? Vous connaissez ces choses Bien sûr que vous connaissez Toutes choses Ce qu'il a appelé Vous connaissez non ? Mais que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera donc contre nous ? Lui qui n'a pas Pargné son propre fils Mais qu'il a livré Pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il Pas aussi Toutes choses avec lui ? Vous suivez ? Et il dit ceci Qui accusera Les alliés de Dieu ? C'est Dieu Qui justifie Qui les condamnera ? Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est à la droite de Dieu Et il intercède Pour nous Donc jusqu'aujourd'hui Ah oui Il intercède pour toi Satan Notre accusateur Va toujours pour accuser Mais tu as un avocat C'est pour ça Sur la terre Fais tout ce que tu peux Pour l'aimer Pour le servir Pour lui être fidèle Parce que mon frère Que toi tu ne vois pas Qui est tenté De pouvoir combattre Pour toi en fait Vous vous souvenez Ce que nous avons L'autre fois La force que nous avons Ne vient pas du naturel Mais du surnaturel Le naturel vient du surnaturel Donc c'est le surnaturel Qui amène à l'existence Le surnaturel Alors si tu nous sommes Forts dans le surnaturel Alors nous pouvons tout faire Donc nous comprenons Qu'effectivement Que c'est ce que le Seigneur Notre Dieu Est en train de pouvoir faire Donc là Il est encore sur le trône Et le sang Le sang C'est pour ça que Quand on pêche Effectivement Ah non il est bon Je ne vais pas rentrer dedans Mais je pense Que nous devons revenir Mais regardez frère Parce que nous devons Répondre la question De notre frère Regardez frères et sœurs Il nous dit ceci Qu'il est monté Dans les cieux Il est entré Dans un terrain Lâcle Qui n'a pas été fait De main d'homme Je l'aime beaucoup C'est Jésus C'est d'abord là Qu'il n'est pas ici Sur la terre Parce que sur la terre Est-ce que vous comprenez C'est fait pour que Les hommes entrent En tant qu'hommes Ils doivent présenter Quelque chose Pour le pardon du peuple Vous vous souvenez C'est que Aaron faisait en fait Le souverain Sacrificateur Mais là Dans les cieux C'est les lieux C'est les lieux Où Dieu réside Où il n'y a que des anges C'est les lieux spirituels Donc dans un endroit Comme celui-là Un homme ne peut pas rentrer Regardez très bien Regardez très bien Frères et soeurs Parce qu'ici Il s'agissait En fait d'obtenir Un pardon Le pardon Que Aaron Qui était donc Le souverain Sacrificateur Qui est entré Dans un lieu très sain Qu'il a apporté Au peuple Effectivement Mais c'était Une fois par an N'est-ce pas Donc Dieu pardonne Et après cela Le peuple Retrouve encore Leur façon De pouvoir vivre Effectivement Donc Les jugements Pointent encore Effectivement Parce qu'il est rentré Dans un tamanaque De tout à fait humain Bon maintenant Il fallait effectivement Que l'homme Soit amené à une production C'est qu'il obtienne Ce qu'on appelle Une rédemption C'est-à-dire Un rachat Pour l'éternité Est-ce que vous comprenez ? Une rédemption Éternelle C'est-à-dire que L'homme Soit racheté Pour toujours Et pour cela Il fallait que ça soit Quelque chose De la fait Différent De l'humain Sur la terre Parce que Le sang qu'on offrait C'était les sangs De Thoreau Et les boucs Et comme on le savait bien Dans le livre de Zébreu Ça ne pouvait pas Oter les péchés Mais couvrir le péché Dieu est vraiment parfait Pour obtenir le parfait Tout doit être parfait Parce qu'on ne peut pas Devenir parfait A partir de l'imperfection 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 L'imperfait ne peut pas Devenir parfait Est-ce que vous comprenez ? L'imperfait Ne peut pas Devenir Parfait Il n'y a que la perfection Qui va devenir Bien sûr monsieur Comment toi Tu peux devenir parfait Physiquement Comme je suis C'est impossible C'est impossible Vous pouvez tout faire Jamais moi Je pourrais être parfait C'est pour ça C'est pour ça que Dieu a dit Tu as été tiré de la poussière Tu as toujours la perfection A la poussière Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a qu'un seul Maintenant vous comprenez Qui est parfait C'est pour ça Mais soyez parfait Comme votre Est-ce que vous avez compris ? Donc celui qui est parfait C'est votre père Donc si toi Tu es né de lui Donc tu es parfait Et dans ce corps Tu es imparfait Mais puisque tu es parfait A l'intérieur Tu vas atteindre la perfection Parce qu'il n'y a que Dieu Qui est parfait C'est pour ça que Tous les efforts Que tu peux faire Humainement parlant Un chandel Comme tu es dans un corps chandel Ça ne peut jamais T'amener à atteindre L'objectif de Dieu C'est pour ça qu'on nous dit Que c'est par la foi Que nous sommes sauvés Par la grâce du Dieu Au moins de la foi C'est cela non ? Et puis on dit Cela ne dépend pas Ce n'est pas par les oeuvres Pour que quelqu'un Se glorifie Non 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 Et puis quand on parle Des oeuvres effectivement Que nous devons accomplir Effectivement En fait que nous puissions Patrir les oeuvres Que Dieu a préparées d'avance Dieu a préparé d'avance Les oeuvres En fait que nous les pratiquions Donc les oeuvres Que nous mettons En pratique Que nous pratiquons Ce n'est pas ce que nous Nous sommes dit Je veux le faire Non ce sont des choses Que Dieu lui-même Avait préparées Pour que toi Tu le fasses C'est quand tu fais cela Que Dieu a gréi Je ne sais pas si vous comprenez C'est quand vous faites Ce que Dieu veut Que vous fassiez Que Dieu a gréi C'est la vérité Que Dieu te bénisse Content de savoir Que tu es là Et comme si vous ne faites pas cela C'est pour cela Que vous remarquerez très bien Un exemple Je reprends vite à la question Vous vous souvenez Et quand le Saint-Esprit S'est déversé Sur les apôtres Effectivement Et puis quand ils sont sortis Ils ont apprécié Les autres qui étaient venus Effectivement là aussi Ils ont récit la parole de Dieu Qu'est-ce que les Saintes Écritures Nous disent Ceux qui reçurent de bon cœur Sa parole Toujours du cœur Ils furent baptisés Vous avez vu comment Les Saint-Esprit A commencé à travailler Dans la parole de Dieu On a dit plus bien Qu'ils étaient Qu'un seul âme Qu'un même cœur Regardez ce qui s'est passé Effectivement Ceux-quois Ces hommes Ils aimaient tellement Les Seigneurs Qu'ils prenaient Leurs affaires Pour donner aussi A leurs frères Ça Vous avez compris C'était ce que Dieu Au travers de la parole Ils ont reçu Aura donné dans leur cœur Parce qu'humainement parlant Tant qu'hommes On ne peut pas le faire Mais quand nous sommes nés De Dieu Il y a donc des choses Que Dieu veut que nous fassions Vous avez remarqué Ils aimaient la parole de Dieu Ils les faisaient Sous l'onction de l'Esprit Maintenant regardez C'est Ananias et Saphira Vous comprenez Ils ont fait Le même acte Ils ont vendu leur champ Comme ils ont vendu C'est leur bien Vous voyez comment Dieu regarde Vous vous souvenez De Caïn et Abel Vous voyez comment Dieu regarde Effectivement Ils ont vendu leur bien Tout ça Ananias et Saphira Les autres aussi Ils ont vendu leur bien On nous a parlé De bon langues Effectivement Vous connaissez Vous connaissez encore Les anciens inquiétés Pour que vous puissiez voir Peut-être vous vous dites Qu'on ne voit pas très bien Acte je pense Au chapitre 4 Oui c'est cela Regardez bien Pour que vous puissiez voir La chose Comment elle se présente Et c'est cela Acte chapitre 4 Je pense que c'est cela Oui Oui c'est cela Non pardon Attendez Un instant Deux minutes 3 Avez-y Pardonnez-moi Oui attendez Un instant Et voilà 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 C'est chapitre 4 Des actes Il nous dit Verset 32 Il dit La multitude de ceux Qui avaient cru D'étaient qu'un coeur Et qu'une âme Nul Vous entendez bien La multitude de ceux Qui avaient cru D'étaient qu'un coeur Et qu'une âme Nul ne disait Que ses biens Lui appartenaient en propre Mais tout était commun Entre eux C'est comme cela C'est comme cela Chez vous aussi Ok Il dit Les apôtres rendaient Avec beaucoup de force Témoignage De la résurrection Du Seigneur Jésus Et une grande grâce Reposait sur eux tous Car il n'y avait Parmi eux Aucun indigent Vous comprenez cela Donc ça veut dire Que quand nous sommes là Quand nous voyons Que notre frère A un problème Il a une difficulté Pour s'en sortir C'est pour ça frère Il faut que nous C'est vrai que À certains moments On se pose la question Je vais On se pose la question Est-ce que je peux Vraiment faire confiance Non Quand nous sommes Des frères et sœurs En Christ Soyons simplement droits Nos pensées droites Quand tu as un besoin Qui arrive Un besoin financier Qui arrive À un certain moment Tu ne sais pas Il va pouvoir Payer Tu vas prier Le Seigneur Le Seigneur peut aussi Te conduire Mais quand même Va quand même A l'église Parce qu'il va Vers tes frères et sœurs Est-ce que vous comprenez Alors quand mon frère Ma sœur vient vers moi Je ne vais pas le regarder De mauvais oeil Il dit Ah celui-là Il emprunte Il ne remet jamais Ce n'est pas mon problème Vous entendez bien Quand tu vois venir Oh je le connais Celui-là Je le connais Il va venir Alléluia Gloire à Dieu Et puis frère Je dis ça fait Si c'est la 3 Je donne un exemple Si c'est la 3 C'est toujours comme ça Quand il emprunte Il a disparu Pour rembourser Il faut que je puisse Continuer à appeler 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 Et puis finalement Il paye quand même Bon Après plusieurs appels téléphoniques Et puis quand tu le vois venir Encore chez toi Il dit Oh toujours la même personne Si Dieu l'envoie chez toi Si toi tu as de quoi donner Ne refuse pas Est-ce que vous comprenez C'est quand même ta sœur Bon Même si Il a pris Enfin Bon ne pensez pas Que bon alors On est à justifier quelque chose Non bon bref Bon Les gens peuvent penser mal Et tout ça Bon Je ne vais pas rentrer dedans Parce que Ça commence à pouvoir Parce que Quand c'est Non mais c'est vrai frère On peut penser mal En disant Bon voilà le frère Tanté de justifier Non non En fait C'est la façon d'être D'un fils de Dieu Ton frère Peut venir frapper chez toi C'est comme ça Que Dieu nous conduit Frapper chez toi La porte Même 3, 4, 5 fois S'il manque Toi tu as Aide-le Parce que Dans quelle famille Vais-tu qu'il aille encore Parce que S'il va chez les païens On va l'insulter Ah vous dites Que votre Dieu Pourvoit Mais oui Vous ne pouvez pas dire Alléluia Seigneur Pourvoit Non mais tu pries Mais tu viens chez moi Je préfère aller Chez mon frère Christian Chez Christ Service Quand je sais Que je n'ai pas du rire A la maison Je fais le tour Devant Christ Service Elle dit Mais ma soeur Ça va frère Mais tu passes Le chemin Non je ne passe pas Le chemin Mais j'ai tenté de prier Ah bon Entrez donc Quelle bonne nouvelle Et tu as vu La trois Quand tu as Sainte des rires Prions d'abord Frère Lui Il aime bien Les gens qui prient Parce que prier Chez Christ Service Ça Ça t'attire Les bénédictions Et quand tu dis Prions frère Il ne va pas réfuser Il va bien Fermer les yeux Il dit Oh Seigneur Accorde-moi la grâce La journée Elle était bonne Seigneur Tu es le Dieu Qui pourvoit Tu m'emmènes A l'endroit précis Alléluia Amen Il va entendre Il dit Oh Dieu l'emmène A l'endroit précis Et qu'il pourvoit Ah oui Frère C'est comme ça Par la prière Tu comprends Que Dieu l'a conduit Ah c'est Youno Et ça va La maison La nourriture Ça va C'est parce que Il n'y a même pas de riz Oh pas de riz Il voit le sac de riz Chez Christ Service Il prend le sac Le transport Je suis moi-même Avec le transport Mais oui Parce que c'est une Grande édiction Je ne vais pas dire Donne tes sacs Il comprend Il comprend Non parce que C'est pour ça J'ai toujours eu Il va pouvoir dire Frère et soeur Quand mon frère Commence une activité Je dois prier Je veux qu'il réussisse Je veux que Pourquoi ? C'est mon affaire Ah oui S'il a beaucoup d'affaires Qui marchent Moi je n'ai plus besoin De banque Je ne sais pas Si vous comprenez L'affaire de mon frère Ça devient mon affaire Je prierai S'il faut même ajouter Quelque chose Je veux que ça monte Ça monte Parce que là Je suis tranquille Puis ça monte J'ai dit Oh mon Dieu Que tu sois béni Tu as pourvu pour moi Les jours où j'ai besoin Je n'ai qu'à mettre Simplement la main Et ça c'est vrai Frère Nous ne sommes pas Des comédiens Nous sommes des vrais Mon frère C'est mon frère Ma soeur C'est ma soeur Et quand il vient Emprunter chez moi C'est parce que Ton Dieu a toi Ton père T'avait donné pour lui Dieu va pouvoir aussi Quand même pas toi Vous savez Je vais vous raconter Quelque chose Qui va peut-être Vous faire rire J'ai des poules Chez moi Tout ça C'est sur le monde Vous allez comprendre Pourquoi Papi 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 Comme il aime bien Sa maman Aussi C'est ma grand maman Quand sur le monde Veut des animaux C'est toujours C'est le seul Voir ce qu'on peut faire Pour lui Et bien on lui a acheté Et d'ailleurs Dieu soit béni C'est notre frère Comment il s'appelle ici Ah Andrew Il n'est pas là aujourd'hui Mais que Dieu le Il est où Ah Dieu te bénisse Frère Andrew J'ai encore besoin de toi C'est un jour Un matin J'ai un cocorico Et bien oui T'as bon Mon Dieu est bon Il s'est arrangé les choses Un matin C'est un soir Ça ne vous dérange pas Non Merci beaucoup C'était le soir Comme ça Je serais en chambre Bonjour mon petit frère Ça va bien J'ai dit Ah mon frère Je suis content Parce que Ça faisait longtemps J'avais pas entendu Il dit Mais pasteur Je voudrais passer Chez vous Est-ce que Vous aimez Vous aimez Les corps C'est un jour Oh frère C'est pas une question J'ai dit Mais c'est les vivants Tu viens avec les vivants Et les morts C'est la même chose Ah oui Une poule mort C'est aussi bon Pour le vivant Ça fait l'affaire Je lui ai dit Et les vivants Ils sont morts Amenez-le Il dit Non 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 Jamais seulement Les vivants J'ai dit Ah bon Il n'y a pas de problème Et voilà que Il dit Bon demain je passe Moi je dors comme ça Assise Ah C'était Dindon J'ai dit à madame J'ai dit Ah C'est lui qui sonne là Et puis il regarde Ah Ce frère Il dit Son rendez-vous Il était assis C'était C'était le matin Il dit Il est devant Avec quoi J'ai dit J'ai dit J'ai eu devant Avec un carton Qu'est-ce qui s'est passé On descend là Il fait rendez-vous C'est pour le pasteur En fait On ne s'y attendait pas beaucoup Écoutez On a pris Des dents Pour la Ça faisait longtemps On n'avait pas vu de poule Mais là Il nous a apporté Un coq Et une poule C'est un coq Avec deux poules je pense Qu'est-ce que j'ai fait J'étais tellement heureux Je vis là J'ai regardé Oh là là J'ai dit Oh Merci frère Je priais pour mon frère Et on a pris Quand j'ai appelé Solomon Solomon vient voir Donc Ce que tu désirais Les choses Comment Dieu pourvoit Et j'ai mis une barrière J'ai mis là-dedans Ah Il nous a apporté le matin Toute la journée On était là On était contents Eh On va dormir On va dormir Comment faire Bon On a trouvé un moyen De pouvoir les garder Et je suis là-dedans Il nous a mis une barrière À 3h du matin Pour la première fois Après temps d'aller Cocorico J'ai dit Qu'est-ce qui nous arrive là J'ai demandé à madame C'est pas possible C'est chez nous Il me dit Je lui dis Il me dit Cocorico Mais c'est le coq de feu Ferrandro J'ai dit Cinq heures du matin Cocorico Six heures Cocorico Je lui dis C'est pas possible Bon je lui dis Quand même la journée Il va se venir C'est 9 heures Cocorico Vous savez ce qui s'est passé ? Deux jours après Je viens seulement Un jour j'entends Deux jours Chez moi Il y a bien des voisins Je lui dis Il y a bien des voisins Je lui dis Deux jours Qu'est-ce qui est le problème ? Il dit Menil Ici vous me tuez Votre corps Il me laisse me dormir Ah oui Je ne sais pas aller travailler Je me réveille à 3h du matin Au moment où moi j'ai dos Cocorico Cocorico Monsieur je n'en peux plus Et c'est la vérité Je n'en peux plus Mais j'ai dit Oh Solomon il aime son coq Qu'est-ce que je dois faire ? Alors je trouve Une astuce J'ai dit Bon écoutez Comme je sais qu'il fait Cocorico Parce qu'il voit le soleil Alors j'ai dit Bon vous savez comment faire ? J'ai dit A un enfant à la maison On va vers le soir là On le prend le coquelin lui On le met dans un canton On ferme tout noir Et comme il ne va pas voir Le soleil s'élever Les voisins pourraient aller sur le travail Et il ne va pas J'ai dit Cocorico Mais mon frère et ma soeur Dans les cartons tout noirs À 3h du matin Cocorico Chez moi Dans mon salon J'ai dit J'espère que les voisins N'ont pas le temps Et voyez-vous Pourquoi je vous raconte cela C'est que j'ai donc L'enclos J'ai mis les poules Alors maintenant C'est toujours lui Qui m'a montré Où est-ce qu'on achète De la nourriture pour les poules Je suis allé Pour acheter la nourriture Pour les poules J'aimais Les poules manches Alors L'autre fois J'achète un grand sac J'aimais Les poules manches Tout d'un coup je vois J'ai un pommier chez moi Un pommier est plein Il est plein de quoi ? Des oiseaux Donc ça veut dire Que je mets pour les poules Les oiseaux descendent J'ai dit Je saute Non, non, non Je bois Je chasse les oiseaux Une fois, deux fois Un jour J'étais assis Les oiseaux sont venus J'avais eu des colons Et puis paf Ils viennent là pour manger Je me lève un peu Avec colons Je dis C'est pas possible J'achète pas ça pour les oiseaux Tout d'un coup La pensée me vient J'ai dit J'ai dit Mais n'est-il pas écrit Qu'il nourrit les oiseaux ? Toi tu veux priver De ta nourriture ? C'est quand même moi Qui peux voir Pour ce que tu as Pour acheter ces sacs là Et tu penses C'est moi pour les poules C'est pour aussi Qu'ils viennent Ah ben oui Aujourd'hui maintenant J'ai dit Les oiseaux venez Je vais pas voir Venez manger Et c'est la vérité Ce que je vous dis Mais c'est parce que Dieu va nourrir Mais par toi aussi Oui Pour ton frère et ta soeur Mais c'est pas toi Si dans le besoin Il va les frapper C'est un païen C'est pour ça que nous Nous sommes là Dieu nous a donné la grâce Il y en a Nous avons étudié Trouvons du travail Pour ceux qui n'ont pas L'occasion de pouvoir Vraiment avoir Parce que tout le monde En peut pas avoir Mais nous qui avons Nous trouvons du travail Quand je trouve un bon travail Avec un bon salaire Je suis là content Mais c'est la vérité On vient frapper à la porte Et il dit que ça C'est tellement bien Frère j'ai un petit souci Ah gloire à Dieu Il n'y a pas de problème Entrez-moi Assez-toi Piqui Piqui Vous savez Il n'y a plus de joie à donner C'est comme cela Qu'ils étaient effectivement Dans les saintes écritures Avoir ce désir De pouvoir arriver A pouvoir faire quelque chose De bien pour son frère Pour sa soeur Il ne faut jamais se battre Entre frère et soeur Nous sommes frères et soeurs En Jésus Non par la main Marchons dans mes mains Jusqu'à son retour Qui pourra nous décourager Si nous sommes unis en lui Tant qu'il y aura L'amour Nous vaincrons Vous avez entendu cela ? Tant qu'il y aura L'amour Amen Le mal ne pourra pas vaincre Et puis vous ajoutez comment ? Je t'aime Je t'aime Je t'aime mon serre Je me suis toujours posé la question Qui n'aimerait pas entendre Quelqu'un dire Je t'aime Pas je t'aime en colère Mais je t'aime avec mon cœur Qui dit Mais vraiment Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Mon frère et ma soeur Ne vous inquiétez pas Nous allons te la parler Mais est-ce vraiment pénible D'aimer quelqu'un ? Non Pas du tout Quand tu détestes quelqu'un Tu as des problèmes Des tensions Comme même d'estomac Des problèmes Parce que ton corps à toi Subit La nervosité Tu n'es pas bien Tu es en colère Tout est mauvais en toi Mais quand tu aimes quelqu'un Ton cœur est en paix Le sens qui est bien Frère et soeur Prenons le bien Amen Même ton corps te montre Que quand tu aimes C'est resplendissant C'est bon Vous vous sentez bien Je ne m'occupe pas De ce qu'il va penser De mon amour Ce n'est pas mon problème Moi je ne vais pas avoir De problème avec mon cœur Je vais être en bonne santé Donc je vais faire Les choses Vous savez Je ne vais pas avoir de problème Je vais aimer Qui parle du mal Je vais aimer Est-ce que vous comprenez ? Alors nous répondons vite ici Alors il est vrai Qu'après Après l'enlèvement Le temps de la grâce Est terminé C'est-à-dire que Tous ceux qui se disent De prédicateurs Ils vont continuer A pouvoir Parler et prêcher Mais en fait Il n'y aura plus De répentance Les hommes seront Des religieux Comme parfois Vous le voyez ici On a beau prêcher Ils vous regardent Effectivement Mais en fait Il n'y a pas de changement Quand vous posez-vous La question C'est que c'est Qu'un espère religieux Vous le verrez Donc en ce temps-là Il n'y aura plus Effectivement Les gens Parce que la parole Sera prêchée Mais le cœur Sera déjà endurci Il n'y a rien Qui peut attendre Les cœurs Effectivement Parce que Le Seigneur Il n'y a qu'à la parole Parce que Le Saint-Esprit Est parti Alors Ceux-là Qui ont lavé Leur robe Dans la grande régulation Ce n'est pas que Pendant qu'ils étaient restés Il y avait les prédicateurs Qui prêchaient encore Les gens Se répentaient Les gens croyaient au Seigneur Non monsieur Il n'y a plus de salut C'est fini Ce sont ceux Qui ont Pendant ces temps ici Entendu la parole Du Seigneur Et le Seigneur Qui ont été profondément Touchés Qui l'ont accepté De tout leur cœur Effectivement Oui Dans les dénominations Il y en a des gens Qui sont sincères Bien sûr Vraiment Sincères Qui ont reçu aussi Le Seigneur Comme leur sauveur personnel Qui s'accrochent au Seigneur Selon La dimension Lesquelles Il leur a été donné Qui demeurent Avec ce qu'ils ont Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur a gré aussi Est-ce que vous comprenez Ce sont ceux-là Qui vont passer Sainement par la tribulation Mais puisqu'ils l'ont Accepté déjà Et ça continue A pouvoir rester Effectivement Cette parole Dans leur cœur C'est pour ça Qu'on nous dit Dans l'Apocalypse Capitre 22 Je pense On ne se trompe pas Que c'est lui Qui est juste Se justifie encore Davantage Celui qui est saint Se sanctifie encore Celui qui est souillé Se suit encore Davantage Parce que le temps De la grâce Est terminé Et vous restez Comme vous êtes là Et alors Si vous l'avez reçu Évidemment Ça continue à pouvoir Vous maintenir Effectivement Parce que Vous avez reçu Christ Mais vous n'êtes pas Faites pas partie De l'épouse Bien sûr que oui Il y en a de ceux Là Qui l'ont reçu Mais qui ne peuvent pas Faire partie de l'épouse Que Dieu te bénisse Donc ce sont Ces personnes-là Qui vont passer Qui resteront attachés Et c'est Dont on parle ici Mais pendant la tribulation Il n'y aura pas Même s'il y a des prédicateurs Il n'y a pas de fait Mais le fait Et maintenant Chercher l'éternel Pendant qu'il C'est ça Que Dieu te bénisse Donc quand Quand il part Il ne se trouve plus Tu veux le trouver où Tu veux le chercher où Maintenant voici Les temps Favorables Allez bon On ne va pas rentrer Dans la deuxième question Si c'est vrai que Bon Bref Si vous voulez Je peux vite rentrer là-dedans Vous voulez qu'on rentre Et la femme s'enfuit La première Vous avez compris La femme s'enfuit Dans le désert Où il avait un lieu Préparé par Dieu En fait qu'il fut nourri Pendant 1260 jours Ceux qui vont passer Par la grande tribulation Ils ont un lieu Un lieu que Dieu A préparé et nourri Je ne sais pas comment Est-ce qu'il y aura Des prédicateurs Car Dieu Passe par l'homme Alors sa question Est celle-ci Comment ça se fait Que pendant la tribulation Les gens Effectivement C'est une période Où l'éternel de la grâce Est finie Et comment Est-ce qu'ici On nous dit Qu'ils vont être nourris Dieu a préparé une place Pour eux Alors que la tribulation C'est parce qu'ici Ils sont nourris Ils sont nourris par l'homme Préché effectivement Et c'est là Qu'il faut comprendre Dans les scènes et chrétiens Dans le chapitre 12 ici La femme dont il est parlé Ici Il ne s'agit pas De l'église des nations Il s'agit d'Israël Parce que quand le Seigneur D'ailleurs Le verset plus haut On nous fait savoir Que Elle enfantant Un enfant Et l'enfant Faut pris Ça c'est l'enlèvement Mais c'est après l'enlèvement Que la femme Fuit dans le désert Il s'agit d'Israël Où Dieu se tourne vers Israël Mais pour que vous Preniez être sûrs Et Satan C'est quand il est écrit ici En disant Effectivement Un lieu préparé Où elle fut nourrie Pendant 1260 jours 1260 jours Ça veut dire Trois ans et demi Quand on parle de Trois ans et demi Sept ans Ça n'a rien à voir Avec les nations Toujours avec Israël Donc c'est normal Qu'ici Elle est nourrie Pendant trois ans et demi Pour quelles raisons Chapitre 11 d'Apocalypse Les deux témoins Ils vont prophétiser Prêcher pendant 1260 jours C'est la période Pendant laquelle Ils vont prêcher à Israël Leur montrant Notre Jésus de la Bible Leur présentant La parole Que nous avons effectivement En fait Qui reconnaissent effectivement Les Messies Leur Messie Donc ici Il ne s'agit pas De l'épouse Il s'agit de l'église En fait Il s'agit effectivement De Israël Qui sera visité Par le deux Ou un Donc le deux prophètes Vous voulez qu'on les lise Non ? Chapitre 2 d'Apocalypse Rapidement Pour que vous puissiez Comprendre cela Donc Apocalypse Chapitre 2 Deux 11 Pardon Il nous dit En me donnant Il tue des sacs Pendant 1260 jours Et ici Dans chapitre 12 On nous dit effectivement Là Au chapitre 12 On va ici Au verset Verset 5 Il dit La parole de Dieu La parole de Dieu Tu nous retournons Et bien Pendant ce temps là Il prêche effectivement La parole de Dieu Amen Nous aurons à répondre D'autres questions plus tard Alors Dans les scènes d'Écriture Nous allons prendre La parole de Dieu Dans le livre des actes Au chapitre Chapitre 3 Je pense que c'est cela Que le Seigneur nous aide A pouvoir Terminer Si telle est sa volonté Et nous pardonne Chapitre 3 Des actes On le lit ici Verset Verset 17 Il dit Maintenant frère Je sais que vous avez agi Par ignorance Ainsi que vos chefs Mais Dieu A accompli De la sorte Ce qu'il avait annoncé D'avance Par la bouche De tous ces prophètes Que son Christ Devait souffrir Répandez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés Soient donc effacés Afin que Le temps de réfléchissement Vienne de la part du Seigneur Et qu'il envoie Celui qui vous a été destiné Jésus Christ Que le ciel Doit recevoir Jusqu'au temps Du rétablissement De toutes choses Dont Dieu a parlé Anciennement Par la bouche De ces saints prophètes D'autrefois Moïse a dit Le Seigneur Votre Dieu C'est d'entre vos frères Un prophète Comme moi Vous l'écouterez Dans tout ce qu'il vous dira Et quiconque Ne écoutera pas C'est un prophète C'est un extrémité Du milieu Du peuple Amen Nous voulons te dire Viens encore nous parler Mon béné Et claires-nous Encore davantage En fait Que nous comprenons Ce que nous devons faire Mon béné Père Saint Souviens-toi de nous Mon roi Souviens-toi de moi Père Je demande cette grâce Au nom de Signe de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Alors nous nous souvenons Effectivement Que dans le livre de Joël Il était donc parlé Effectivement Un rapport De la pluie De la première Et de l'arrière saison C'est-à-dire la dernière saison Que le Seigneur Nous donnera Effectivement En son temps Nous avons pu voir Dans les scènes Écrédiaux Comment les choses Se sont donc placées Pour que Et puis nous avons compris Aussi en réalité L'importance Effectivement De la pluie Et puis vous remarquez Effectivement Qu'il fallait d'abord Que la sémence Soit d'abord sémée Pour que la pluie Puisse venir donc arroser Enfin que De donner effectivement Aussi la vie Effectivement Dans cette sémence Pour qu'elle puisse Maintenant germer Et donner effectivement Ce qu'elle a eu à pouvoir Nous avons remarqué Effectivement Que lorsque la pluie De la première saison A eu à pouvoir Effectivement aussi Pleuvoir Donner Et être donnée Effectivement Sur la terre Effectivement Nous avons vu Comment est-ce que Les choses Se sont donc passées Où le Seigneur A eu à pouvoir Faire une déclaration Claire et précise Je répandrai Mon esprit Sous toute chair C'est important De comprendre cela Mon esprit Sous toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Et Jeune gens En revivision Jeune en revivision Donc nous avons remarqué Donc nous avons remarqué Que les hommes Et les femmes Sur la terre Vont expérimenter Effectivement Aussi La puissance De Dieu Et en regardant De très près Nous avons compris Que quand Dieu parle Il sait très bien Ce qu'il dit Effectivement Aussi Alors nous l'avons vu Sous forme Effectivement De la sémence Qui a été mise Dans la terre Nous avons remarqué Que effectivement Que le Seigneur Lui-même Il s'est positionné Montré Effectivement Qu'il est le sommaire Donc il a la sémence Et qu'il sème Et plus loin Dans le chapitre 8 Verset 11 Je ne veux pas dire La sémence C'est la parole de Dieu Et puis nous a donné Aussi l'illustration Aussi Nous avons remarqué Que lorsque La pluie tombait On désirait On désirait la pluie Pas pour la mauvaise herbe Mais c'était effectivement Pour la bonne herbe Mais quand elle est tombée Effectivement Et bien Elle a aussi Arrosé aussi Tant la bonne Et aussi la mauvaise Et les deux On commençait A pouvoir se réjouir Effectivement aussi Et que nous avons vu aussi Comment dans les scènes Écritures Il nous a montré Comment il y aurait Effectivement De faux ouins Des gens qui sont faux Mais qui sont ouins Et nous avons compris Effectivement Que l'objectif Était effectivement Que la différence Se faisait en fait Au niveau de l'âme Nous avons vu Une autre fois ici Effectivement Qu'est-ce qu'il y avait Dans l'âme C'est lui Qui était un chrétien Donc un fils de Dieu Nous avons remarqué Qu'on est fils de Dieu Parce que nous avons été Prédestinés à l'être Et que nous ne sommes pas Des vignes Nous avons toujours été Nous avons réalisé Que nous sommes des vignes Ça veut dire Que qu'est-ce qu'il y a eu Effectivement Dans le fils de Dieu Parce que nous avons aussi vu Qu'il y a le fils de Dieu Et aussi le fils du malin Alors qu'est-ce qui a fait La différence entre Le fils de Dieu Et le fils du malin Et tu veux bien Nous lancer La vidéo En rapport avec Les deux personnes L'âme Effectivement Nous avons remarqué Une chose Que la question S'est posée Et que l'action De la parole de Dieu N'était pas destinée A changer la tête Effectivement Mais c'était le cœur Parce que Dieu Ce qu'il visait C'était réellement L'âme Nous avons remarqué Effectivement Que là Le fils du malin Vous voyez Ce qu'il y a Effectivement Dans son âme Effectivement Bien qu'il soit un homme Comme un tatoumien Mais le problème C'est qu'il se passe En fait C'est l'âme Alors Du côté du fils de Dieu Effectivement Vous voyez aussi Dans l'âme Effectivement Il y a deux possibilités Soit c'est la foi Ou soit c'est l'incrédulité Parce que c'est là L'action de la parole de Dieu N'est-ce pas Alors quand on est Un fils de Dieu Nous avons la foi La foi pourquoi ? La foi pourquoi ? La parole de Dieu Mais quand on est Un fils du malin Toujours à l'intérieur Qu'est-ce qui se passe Effectivement C'est toujours le doute Le combat avec la parole Les discussions avec la parole Effectivement Mais on peut être Au moins Effectivement Dans son esprit Mais l'âme Reste toujours sauvage Incrédule Donc ces gens-là Peut faire beaucoup Effectivement N'avons-nous pas Fait ceci Vous connaissez non ? Matthieu chapitre 7 Mais tandis qu'effectivement C'est lui-ci Quand la parole de Dieu vient Elle trouve effectivement La place Ah oui Pour quelles raisons Effectivement Parce que lui Avec la parole Il y a un lien Donc il ne peut être Comme un chiffon Qui absorbe de l'eau Parce qu'il a été Dessiné pour cela Effectivement Et quand la parole Entre en lui C'est parce que la parole A un but pour lui C'est pour ça que L'âme ici Est très importante On l'a dit Mais donc C'est pour ça que Quand la parole La parole vient Et que le Saint-Esprit Il ne va pas s'arrêter Ah oui Vous avez donné Le tritur ici Il ne va pas s'arrêter Ici là Sur l'Esprit Non 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 Parce que C'est le fils du malin L'évrier Il va aller Juste là Mais il ne pourra pas Rentrer ici Parce que tout ce qui est Dans l'âme Repousse Oui bien sûr Parce que Il n'a rien Je n'ai rien en lui Il n'a rien en moi Donc il dit Mais tout ce qui a Du malin C'est quoi C'est les mensonges Et ce que moi Je dis c'est quoi Je suis le chemin La vérité Et la vie Donc il n'y a pas Il n'y a pas De la place Effectivement ici Où que quand On apporte la parole De Dieu Ça rentre Non Ça peut simplement Faire du bien Ici dans l'esprit Il va se réjouir Mais l'âme Reste toujours sauvage Tandis que lui Quand L'esprit du Seigneur Descend Il vient Il ouin Et ça aussi Donc l'esprit Il ouin Et quand il arrive ici Il descend Parce qu'il trouve Effectivement Qu'il y a une profondeur Ça ne peut pas Repousser Parce que Ici là C'est tout Effectivement La nature de Dieu Parce que la foi Vient de Dieu Et puis on dit Que la foi Vient de ce qu'on entend Mais lui Il peut entendre Effectivement Il n'y a rien du tout C'est pour ça Vous voyez Il y a ceux qui divisent Oh moi Je ne crois pas comme ça Toujours parce que Ceux qui apportent Les divisions Dans un lieu Ne sont jamais Les fils de Dieu Non messieurs Non Un fils de Dieu Ne peut pas Apporter une division Parce que Dieu A placé des canaux D'unité en lui Mais lui Oui Il doit produire C'est la nature De son père Des discordes Des disputes C'est quelqu'un Avec Il ne voulait pas Quand toujours Il y a des disputes Ah oui Il a dit Il n'est pas content Il nécessite toujours Rouspéter Là Là Ici On ne rouspète pas Mais là Rouspétance On va toujours parler Il faut qu'on se voie Il faut qu'on discute Il ne faut pas discuter Sur quoi Toujours discuter Toujours se voir Effectivement Ici c'est un homme de paix Vous l'invitez chez vous Il vient Il sort Il vous laisse la paix Vous invitez celui-là C'est le feu Que vous invitez chez vous Parce qu'une fois Qu'il sort de chez vous 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 sentez déjà malade Et puis on retrouve Mais c'est vrai Il ne se rend pas compte Effectivement Qu'il cause des dégâts Parce que c'est sa nature En fait Tandis que toi Si tu causes un dégât Tu vas pleurer Tu vas souffrir Tu dis mais Oh essaie-moi Tu vas Oui c'est vrai Dans un fils de Dieu Il y a la répentance La reconnaissance Pourquoi ? Parce qu'il dit Mais ce n'est pas ma nature Parce qu'en lui Il y a la nature de Dieu Pourquoi cela ? Parce qu'avant Qu'il soit sur la terre Parce que toi et moi Nous sommes des attributs De Dieu manifesté Sur la terre Alléluia A dire que tu étais Quand on y a la tribu Tu étais où effectivement ? En fait tu étais Quand Dieu était Etait Dieu Dans sa divinité Tu étais là dedans Amen Amen Est-ce que vous comprenez ? Donc nous étions Donc aussi La pensée de Dieu Et c'est maintenant Effectivement Que Dieu a voulu Manifester Ses attributs Donc toi Tu es un fils de Dieu Ce qui veut dire Que quand la parole De Dieu Vient vers toi Il ne trouve pas D'encombrément Parce que tu trouves Ça normal C'est pour ça Que vous remarquez Frédéric Comme nous disons C'est le vrai Que Dieu N'oblige jamais personne Et puis Vous vous souvenez Frères et soeurs Quand nous avions Entendu la parole Si j'ai fait une déclaration Ça choquait tout le monde Même à l'étranger Je pense bien Lorsque J'ai eu à pouvoir Lors d'une prédication J'ai dit La parole de Dieu Ne change personne Les gens ont dit Mais alors Les frères a dévié C'est vrai Les frères a dévié C'est vrai C'est normal Qu'ils pensent Comme ça Je suis dévié Mais c'est parce que Vous n'avez pas saisi En fait Pour que vous puissiez Bien comprendre Celui-ci Est un fils du malin Dieu va Sa parole de Dieu Va les changer en quoi Vous lui donnez la parole Il va te changer en quoi Il ne peut pas te changer Mais toi par contre Quand toi tu es tombé Quand toi tu vis une vie Qui n'est pas correcte La parole de Dieu Elle te ramène Dans la position Dans laquelle tu dois être Est-ce que vous comprenez Parce que ce n'est pas ta nature De poser les âges Comme un fils du malin Toi tu es un fils de Dieu Et quand il vient en toi C'est pour ça qu'on nous dit Ceci frère et soeur Ne prenez pas toujours mal Si vous entendez Il y a la justification Il y a la sanctification Il y a le baptême du Saint-Esprit Vous suivez ? Donc justifier Il te ramasse Sanctifier ça veut dire quoi ? Il te nettoie Il fait tout en sorte Que tu sois un saint Bon maintenant Un saint C'est comme Dieu Est-ce que vous comprenez ? Ça c'est ce que La parole de Dieu Fait dans quelqu'un Qui reçoit la parole Sanctifier par ta vérité Ta parole est C'est ça non ? Bon maintenant Dites-moi Est-ce que Dieu va sanctifier Cet homme ici ? Jamais Il peut écouter la parole Mais il ne pourra jamais Ah ah Mais toi oui Toi oui Parce que tu as la nature de Dieu En toi Est-ce que vous comprenez ? Mais lui Il ne pourra jamais être sanctifié Messieurs C'est pour ça que vous remarquerez très bien Ne vous fâchez pas Vous remarquerez très bien que Quand le Seigneur Notre Sauveur Aïe à pouvoir être Avec ses disciples Dans Jean chapitre 13 C'est à ce moment-là Que Judas Vous vous souvenez ? Judas n'avait pas pris la sainte scène Vous vous souvenez ? Et si vous remarquerez très bien Le parallèle dans Jean chapitre 17 Le Seigneur a prié Il a dit Judas n'était plus là Quand il m'est sanctifié par ta vérité Ta preuve de la vérité Judas n'était plus là La preuve vous la voulez ? Vous voulez la preuve ? Vous voulez la preuve ? Non parce qu'on va dire Le frère il fait ça Il nous raconte Elle a prévu ici Regardez Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 Que Dieu te bénisse Jean chapitre 17 Le verset 6 Il nous dit J'ai fait connaître ton nom Aux hommes que tu m'as donnés Du milieu du monde Vous entendez ? Ils étaient à toi Et tu me les as donnés Et ils ont gardé Ta parole Maintenant ils ont connu Que tout ce que tu m'as donné Vient de toi Car je leur ai donné Le parole que tu m'as donné Et ils les ont Et ils ont vraiment reconnu Que je suis sorti de toi Et ils ont cru Que tu m'as envoyé C'est pour eux que je prie Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Et tout ce qui est à moi Est à toi Et ce qui est à toi Est à moi Je suis glorifié en eux Je ne suis plus dans le monde Et ils sont dans le monde Et je vais à toi Personne Garde-le en ton nom Tous ceux que tu m'as donné Afin qu'ils soient Comme nous Verset 12 Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais en ton nom J'ai gardé Ceux que tu m'as Et aucun d'eux ne sait Sinon Les fils de la prédition Afin que L'écriture s'accomplisse Donc il dit Mais tous ceux que tu m'as donné Je les ai gardés Sauf les fils de la prédition Parce qu'ils devaient être perdus Donc il n'est plus là ici Il n'est plus ici Et puis Et maintenant je vais à toi J'ai dit ces choses dans le monde En fait qu'ils aient en eux ma joie Parfait Je leur ai donné ta parole Et le monde les a haï Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme moi je ne suis pas du monde Je te prie Pas de doter du monde Mais de les préserver du mal Et ils ne sont pas du monde Comme moi je ne suis pas du monde Et puis il dit Sanctifie-le Par ta vérité Mais ta parole est La vérité Donc le fils du malin N'était plus là Parce que Dieu ne peut pas sanctifier un démon Si tu sanctifies un fils du malin Tu dois faire un dieu frère Mais non quand même Croyons C'est quand même clair frère On va sanctifier un démon Pour le faire de quoi ? Un démon qui devient saint Ça c'est pour les catholiques probablement Mais pas pour Dieu Ici Un saint C'est parce qu'il y a la nature de son père Sanctifié Il croit la vérité Sanctifié Par ta vérité Donc il croit la vérité Il ne discute pas Il ne combat pas la vérité Non quand on le dit Non Vrai c'est comme ça Que la Bible dit Alléluia gloire à Dieu Il ne va pas dire Non J'ai lu chez saint Augustin Saint Augustin a dit Effectivement Que le monde résilie Parce que je connais cela aussi Le monde Parce que je ne vais pas parler Au frère Bernard Parce que je vais dire Non 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 Je vais parler de saint Augustin Saint Augustin a dit Parce que nous savons Que saint Augustin a dit C'est ça mon frère Bernard Et lui il me dit La parole de Dieu Il dit la Bible Parce que tous les saints De les prophètes Ils se réfèrent toujours A la Bible Ils avaient cette nature ici Exactement Un prophète Qui quitte la parole de Dieu Il n'est pas un prophète C'est un faux prophète Amen Parce que Mais c'est la parole de Dieu Qui fait de lui D'un prophète Donc il doit honorer La parole Il doit honorer Celui qui l'a envoyé Qui l'a envoyé C'est qui C'est la parole C'est pour ça C'est lui Prêche la parole Je n'ai pas à prêcher Autre chose Prêche la parole Donc nous comprenons Effectivement Là c'était Nous voyons que Là la pluie est tombée Même celui-ci Il s'est tellement réjoui Effectivement aussi Et on a cru Qu'on était en face D'un saint Un fils de Dieu C'est la Bible frère Ça c'était donc La nature De pharisiens Et de sadducéens Et ça C'est 100% La vérité Pharisiens Sadducéens Ces hommes là Qui étaient L'ancien des Écritures Les hommes qui étaient Verschés dans les Écritures Effectivement Mais dans quel sens Ils étaient Assis dans la chaire de Moïse Disant Moïse a dit En tout cas Il n'en avait rien à voir Avec Moïse En fait Ils étaient le fils Du malin Même quand Ils ont eu à pouvoir Venir Effectivement Quand le Seigneur A prêcher Effectivement La parole Vous vous souvenez Il m'a dit Il dit Mais plusieurs Cures en lui Il dit Mais si vous Demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mais ici Vous connaîtrez la vérité La vérité Vous affranchera Il n'a jamais été Esclaves de personne Nous sommes pas Nous avons Pour père Abraham Il dit Si Abraham Était votre père Vous m'aimeriez Parce que moi Je suis la parole Mais vous faites Les oeuvres De votre père Et cela C'est parce que Ça ne rentrait pas Vous savez Ce que le Seigneur L'a dit Pour que vous puissiez Comprendre Que ce que nous entendons C'est la vérité Ici là Regardez très bien Jean chapitre 8 Regardez comment Il a été clair Pour que nous comprenions Que quand nous Commençons à pouvoir Mouter en colère Contre la parole Nous discutons toujours Nous sommes toujours Des révoltés Et parce que Bon on pense que nous On est les meilleurs Qu'on connait mieux Que les autres On aime bien balancer Les écritures À tour et à travers Ça veut dire Qu'on a une nature Qui est dans ces sens là Donc fils N'oubliez pas Photographiez Fils du malin Des livrets Là L'âme Ce qu'il y a là dedans C'est l'incrédulité Regardez Jean 8 Il dit ceci Jean chapitre 8 Verset 30 Verset 39 Il dit Vous connaissez la Verset suivant Il lui répond Notre père C'est Abraham Jésus leur dit Verset 39 Jean 8 Jésus leur dit Mais si vous étiez En fait d'Abraham Vous feriez les oeuvres D'Abraham Maintenant vous cherchez A me faire mourir Moi qui vous ai dit La vérité Que j'ai entendu De Dieu C'est là Abraham N'est la point fait Vous faites les oeuvres De votre père Et lui dire Mais nous ne sommes pas Des enfants illégitimes Nous avons un seul père C'est Dieu Jésus leur dit Si Dieu Était votre père Vous m'aimeriez Car c'est de Dieu Que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu De moi-même Mais c'est de lui Mais c'est lui Qui m'a envoyé Verset 43 Pourquoi ne comprenez-vous Pas mon langage C'est ça Vous entendez cela Que Dieu te va dire Pourquoi ne comprenez-vous Pas mon langage Il répond Parce que Vous ne pouvez Écouter La parole Vous avez cela Toujours l'incrédulité Là-dedans Nous continuons Il dit Vous avez pour père Voilà le fils du malin Vous voyez cela Fils du malin Il dit Mais vous avez pour père Le diable Et vous voulez accomplir Les désirs de votre père Il a été mertrier Dès le commencement Et ne se tient pas Dans la vérité C'est impossible monsieur On peut prêcher Les puissantes révélations De Dieu ici Tu vas toujours douter Alors est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est Dieu Qui a révélé Mais sonde les écritures Alors Il a été mertrier Dès le commencement Et ne se tient pas Dans la vérité Parce que Il n'y a pas de vérité En lui Voilà Mais en toi oui En toi oui La vérité Se trouve en toi Comment tu reconnais Que la vérité Se trouve en toi Ben j'ai terminé D'abord Il y en a très bien Il dit mais Parce qu'il n'y a pas De vérité en lui Lorsqu'il profère Le mensonge Il parle de son propre fond Et voilà Et il est menteur Et le père Du mensonge Et moi Parce que je vous dis La vérité Vous ne me croyez pas Vous voyez mon frère Vous voyez jusqu'où ça va Effectivement Là Ils peuvent bien se réjouir Mais c'est pour ça Que vous pouvez dire Oui Les frères Il est toujours comme ça Non frères et sœurs Lisez bien Les scènes écritures Pour que vous voyez La sémence du malin En fait D'événement Combat C'est une sémence Très religieuse Il peut vous tromper Vraiment Quand vous la voyez Il peut quand vous la voyez Il ne veut même pas Trouver à croire et dire C'est cela le grand problème Vous direz mais non En tout cas On regarde Mais c'est comme ça Qu'étaient les faquitiens Les sadistéliens Frères Ça t'a trompé La preuve Ce que vous voyez Dans le premier saut Quand ses cavaliers Sautis C'est avec un cheval blanc Mais qui peut voir Le mal dans un cheval blanc Les blancs C'est la pireté Mais c'est un trompeur Il trompe les gens C'est comme ça Qu'on les voit aujourd'hui Avec les draps blancs Comme une femme Qui est enceinte Ce n'est pas normal Non mais Vous comprenez Ce que je vais dire Mais c'est sûr Mais le mot Les mots Est en train d'entrer Dans cette phase là C'est sûr et certain Trompeurs Et ils sont trompés Et ils vont Effectivement Et c'est cela C'est comme ça C'est comme ça Qu'ils étaient effectivement Dans le temps Et on voit Parce que frère et soeur J'étais étonné En fait De pouvoir voir Comment c'est possible En fait Il y a eu parmi les messages Je pense C'est deux êtres Irénées Je crois c'était Irénées je pense Un homme que Dieu utilisait Vraiment d'une manière Assez puissante Effectivement aussi Vous savez ce qu'il a dit Il a été combattu Effectivement Et qu'il a été critiqué Parce qu'il s'est étonné Toujours dans la parole De Dieu On dit Mais qui sont ceux Qui étaient des gens Aussi qui étaient Violents à son endroit Des bishops Des prédicateurs Pas des hommes du monde Mais des prédicateurs Oui Des prédicateurs C'est pour ça que Du temps du Seigneur Jésus Ce n'était pas Les gens du peuple Qui étaient contre lui Est-ce que vous comprenez ? Mais C'était Les pharisiens Les sadduciens Ils s'avaient bien trompé Et pour pouvoir voir le peuple Effectivement Ils ont pris la loi de Moïse Ils se sont mis les draps de Moïse sur eux Pour dire que Voilà ce qu'il en est Donc ça C'était vraiment bien Pour tromper le peuple Et le peuple pensait Effectivement Que en fait Il s'est revenu Non C'est pour cela frère C'est pour cela Que à cause de cette ivrie A cause de cela Effectivement De ce qu'ils étaient Effectivement Ils aiment tellement faire Effectivement Qu'est-ce qu'il s'est passé Mais ils ont tellement dévié le peuple Que quand le Messie était même L'entrée en scène Le peuple ne connaissait même pas Et quand le peuple Deveut connaître cela Toujours le fils du malin Le combattait Qu'il avance ici On ne le sait pas tranquille On le suit Ah bah oui Il est très bien Ils étaient toujours Non ce que tu dis Moïse n'a pas dit comme ça Bien sûr Moïse n'a pas dit comme ça Il ne faut pas dire Mais non Ils étaient toujours Moïse 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 Effectivement Combattant toujours Pour discréditer Le fils de Dieu Amen Et ces démons là Cet esprit mauvais là Est aussi Aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Parmi nous Amen Mais en plus mon frère En grande puissance en plus Amen Parce que De la même manière Qui se sont ligués Avec les Sanhedrin Aujourd'hui encore La même chose Ils sont bien Dans des rassemblements De groupes Effectivement Bien sûr Pour faire pression Pour impressionner Le peuple C'est vous frère Que Satan cherche Effectivement Parce que Vous savez Satan sait que Quand vous accrochez La parole de Dieu Vous êtes une bombe Effectivement pour lui Vous les dérangez Ne regardez pas Il faut qu'on soit humilié Pour qu'on croit Non Un très petit nombre Frère Peut faire des dégâts Dans le monde Frère C'est pas qu'il faut Une association Regarde avec Beaucoup d'entre eux Ils sont avec nous Non Regardez Pierre et Jean Acte 4 Qu'est-ce qui est passé Effectivement Tous les Sanhedrin Tous les chefs Ce sont mis là Pour les impressionner Vous connaissez non C'est toujours ça Pour impressionner Pour faire peur aux gens C'est la tactique de Satan Parce qu'il connait l'homme Ah ils sont plus nombreux Et puis regarde Parce que leurs structures Et de toute façon Bien organisées C'est pas dans l'organisation Que Dieu s'y trouve C'est dans la foi de sa parole Dans l'obéissance de sa parole Que Dieu s'y trouve Effectivement C'est ça qui est pour moi Donc à ce moment là On voit que Ce qu'ils ont fait au Seigneur C'est pour ça Qu'on nous parle Effectivement De la marque De la bête On nous parle Effectivement De l'image Vous vous souvenez ? La bête Effectivement Vous connaissez cela non ? Il oblige tout le monde A pouvoir s'épiller A l'image de la bête En fait On est en train De pouvoir Ramener parce que Qui sont ceux Qui ont tué les Seigneurs ? C'était toujours des gens Qui étaient religieux Est-ce que vous comprenez ? La pression doit venir Et ça se prépare Et ça se prépare Effectivement Aussi Donc La pluie tombe Et tomba Effectivement Là Dessus Et ça C'était donc La pluie De la première saison Qui Maintenant en poussant Comme vous savez Ça manifestait Effectivement Que ce soit Mauvaise herbe Effectivement À un certain moment On ne savait plus Faire la différence Entre La bonne Et la mauvaise Parce que Tous Crient Alléluia Gloire à Dieu Nous avons l'esprit Du Seigneur Effectivement Ainsi de suite En réalité aussi Vous connaissez non ? C'est cela Et comme Maintenant le Seigneur Nous a accordé la grâce Il dit Et Ils seraient tellement Si près Que les élus Seraient séduits Si cela était possible Mais c'est pas possible Qu'un élu Soit séduit Parce qu'il y a une différence Entre L'élu Et l'ivraie Vous savez Un élu Il est censé pouvoir Manifester Sa nature Vous savez Il y a un frère Qui M'a posé la question De pouvoir savoir C'est une question Il dit Mais Frère Est-ce qu'après le baptême De Saint-Esprit On doit Immédiatement Manifester En fait Le don De l'Esprit Parce que C'est comme cela Parce qu'on voit On doit Immédiatement manifester Le don de l'Esprit Comme on l'a parlé Alors De l'Esprit Alors J'ai posé Simplement une pensée Mais en fait Le baptême du Saint-Esprit C'est-à-dire que Le Dieu du ciel Il descend Dans le vase Est-ce que vous comprenez Dieu Dieu vient habiter Dans un homme Dieu Dans un homme C'est pour ça Qu'on nous a dit Que Le Dieu du ciel Était en Christ Réconciliant le monde Avec L'humain Donc Comme Dieu était en Christ Pour montrer Qu'il était Un fils de Dieu Était L'élu de Dieu Donc Christ Doit habiter aussi Dans l'homme C'est sûr non ? Parce que Le Saint-Esprit C'est quoi Et c'est qui ? C'est Dieu non ? Mais qui est Dieu ? C'est Christ lui-même Qui revient T'as la clé ici Or Dieu Était en Christ C'est pour ça Qu'on nous a dit Que Dieu S'est déversé en Christ Et qu'il s'est déversé Dans son église Quand Christ vient Il ne vient pas seul Quand même Toi et moi Nous sommes Est-ce que vous suivez ? Comme toi et moi Nous sommes un Quand nous entrons en eux Nous devenons aussi un Qui aussi avec nous Nous soyons un Comme toi et moi Nous sommes C'est dans Jean Vous êtes fatigué ? Non Vous devez savoir Qu'est-ce que vous recevez Quand vous parlez Du baptême du Saint-Esprit C'est-à-dire que Dieu Vient prendre possession De ce qu'il a Racheté De ce qui est à lui Mais ici Il va prendre possession De quoi ? Il va venir Tabernacle Où ? Est-ce que vous suivez ? C'est pour ça Il faut comprendre C'est que c'est le baptême Du saint-esprit Du saint-esprit Entre le baptême Et l'onction Amen Amen Lui il ne peut jamais Observoir le baptême Du saint-esprit Parce que les gens Comprendent parfois Mal le frère Branham Quand il dit Oui Ils ont reçu Le baptême Du saint-esprit Et voilà ce qui C'est pour dire Comme si Les saint-esprit A été donnés Aussi Aux païens Aux gens Qui sont Qui sont Comme Comment on a Désiré Effectivement Qui Qui ne s'accrochent Pas à la parole De Dieu Mais ils font Ça dit que Ce sont des personnes Effectivement Qui quand même La parole de Dieu Vient Ils n'y croient pas Il a fait Une expression Comme ça Effectivement Mais les gens Ont pensé Effectivement Parce que je crois Qu'il y en a C'est quand j'étais En Allemagne Il dit donc Ah oui Merci Seigneur C'est parce qu'il a dit Que tu peux avoir Reçu le baptême Du saint-esprit Et être perdu Cette question M'avait été posée Aussi Il y a longtemps Peut-être que vous N'étiez pas là Après J'ai dit Mais c'est impossible Que tu reçoives Le baptême Du saint-esprit Et que tu sois perdu Si tu reçois Le baptême Du saint-esprit C'est que tu es sauvé Parce que le baptême Du saint-esprit C'était un saut de Dieu Dieu ne peut pas Sceller ça C'est pour ça Il ne peut pas Recevoir le baptême Du saint-esprit Oui L'onction Du saint-esprit Oui Est-ce que le prophète Voulait exprimer De certaines manières Peut-être Il y a l'absurde Mais il savait très bien Je ne veux pas dire Que tu reçois le baptême Il savait très bien Il ne peut pas Recevoir le baptême Non C'est nous qui avons mal saisi C'était un lapsus De la bouche Parce que Oui Et ça Ça c'est pas possible Mais toi oui Toi tu dois avoir Le baptême du saint-esprit Parce que Ton Dieu à toi Vient habiter en toi Et une fois Qu'il a mis le saut ici C'est terminé Donc tu deviens Ami de Jésus Tu deviens Ami de la parole de Dieu Partout où tu vas passer Vous savez frère et soeur Il faut que vous sachiez aussi une chose Parce qu'on va vous dire Oui Vous dites effectivement Quand vous avez Excementé le baptême du saint-esprit Vous pouvez aussi chuter Oui C'est pas que vous devenez un robot Non pas du tout Mais vous pouvez aussi chuter Vous n'allez pas dans les bafonds Vous chutez Il vous relève Est-ce que vous comprenez C'est dans la Bible Mon frère et ma sœur Donc ça dit qu'on doit avoir La compréhension Alors nous disons qu'effectivement Que le baptême du saint-esprit En fait nous place Dans le corps C'est-à-dire que Quand on est placé Dans le corps C'est-à-dire que Toi mon frère C'est pour ça que Chacun de vous A une fonction particulière Sache une chose Ma sœur Mon frère Que toi sœur Toi frère Tu es particulier Aux yeux de Dieu Alors quand il te donne Le baptême du saint-esprit Ce n'est pas toi C'est lui qui te prend Vous voyez par exemple Ici cet homme ici Ici c'est la tête Là c'est les bras Là c'est les bras aussi Là ce sont les jambes Les pieds effectivement C'est les suites Effectivement Regardez Tous ces six Sont les membres De ce corps ici Vous suivez ? Amen Bon Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous recevez Le baptême du saint-esprit Comme nous l'avons entendu Il vous place dans le corps Qui place dans le corps ? C'est pas moi C'est pas toi C'est celui qui t'a baptisé Et celui qui t'a baptisé Il sait qui tu es Il connait la capacité Que toi tu as Alors l'écriture nous dit Une chose ici Pour que vous puissiez comprendre Dans 1 Corinthiens Au chapitre 12 1 Corinthiens Au chapitre 12 Il nous dit Le verset 11 Il dit On va commencer Verset 8 Il dit En effet Alain est donné par l'esprit Une parole de sagesse Et ainsi de suite Puisque verset 11 Il dit Un autre Et puis verset 11 Il dit Un seul Et même esprit Opère toutes ces choses Vous savez cela ? Et puis il continue en disant Les distribuant à chacun En particulier Comme il veut Donc comme le saint-esprit Le veut Ça veut dire Ça veut dire que Lorsqu'il te prend Pour te placer Dans le corps ici Lui il sait que Toi Ta place à toi Dans ce corps C'est d'être l'œil Toi tu ne le savais pas Mais il dit que Toi Comme tu veux T'es baptisé maintenant Pour fonctionner le corps La place que toi Tu dois avoir Pour fonctionner C'est l'œil L'autre il dit Maman Toi Ta place à toi Pour fonctionner C'est les bras En fait c'est le Seigneur Qui te place Dans le corps Et maintenant Quand il te place Effectivement Il te place à l'endroit Que toi tu as Pour fonctionner C'est ça qu'on appelle La manifestation De dos Bien sûr Donc l'esprit Opère des dos Ça veut dire que On t'a placé à ta place Il est impossible Qu'on te place En tant que bras Que tu ne bouges pas Tu dois manifester Maintenant Quand tu n'étais pas Dans le corps Tu faisais n'importe comment Mais quand on t'a pris Maintenant On t'a placé A ta place Mais tu es la main Tu travailles en tant que main Tu ne diras pas Que je veux être l'œil Parce que tout corps Ne peut pas être l'œil Quand même Donc chaque partie C'est pour ça Quand on va dire Je ne peux pas voir tous les dos Non Je ne sais pas Que les dos Que Dieu m'a donné Donc il te place En tant que l'œil Je reste l'œil Et tout le monde va Ah il fonctionne bien Parce que Quand Dieu est à placer Là il sait que Cette place là Tu as la capacité De pouvoir le faire Donc c'est Dieu Qui distribue Et qui place Comme lui Il le veut A chaque lieu Qu'il veut C'est-à-dire que Je ne peux pas dire Maintenant Tu m'as baptisé Manifeste mon dos Non non Dieu il sait Ce qu'il fait Maintenant je deviens Je deviens Je deviens prophète Alléluia Vision, vision, vision Mais non Mais non Dieu ne t'a pas dit Que tu seras l'œil Dieu a dit Que tu seras l'épié Est-ce que vous comprenez Laisse que l'œil Soit placé A sa place de l'œil Oh je vais être l'œil Mais tu fais des problèmes Parce que Toi tu es un pied Si on te prend On te met là Ça sera déforme Est-ce que vous comprenez Non Donc laissons donc L'auteur de la chose Placé Alors les deux Seront en harmonie Monsieur Nous comprenons Comme nous disions De tout à l'heure Vous suivez ? Effectivement Là la pluie De la première saison Elle nous a donné Ce que nous avons pu voir C'est-à-dire Que même Livré S'est réjoui Mais Dieu N'a jamais Envoyé La pluie Pour livré Nous avons compris Effectivement Que la pluie Était nécessaire N'oubliez jamais Ce que vous entendez C'est important Pour vous dire C'était nécessaire Pour que La bonne semence Que j'ai sémée Dans mon champ D'ailleurs nous avons Attendu effectivement Que les bons Il a sémé La bonne semence Dans son champ Il a travaillé Sur le champ Pour mettre La bonne semence Donc le champ Se le montre Est-ce que vous suivez ? Mathieu Le champ Se le montre Et puis Il a mis quoi ? La bonne semence Dans son champ Vous allez remarquer Frère Que dans la Genèse Quand Dieu a créé Il s'est la terre Il a placé quoi ? Sa bonne semence Ada était un fils de Dieu La bonne semence Dans son champ Qu'est-ce qui s'est passé après ? Livré Venir avec Kaya Vous voyez Ada était fils de Dieu Donc la parole de Dieu Alors on nous dit effectivement Que là il a placé Effectivement Il a sémé Dans son champ Qui a été bénéfrigé C'est après Pas au même moment Ni avant Non après Que la bonne semence A été sémée Quand Satan Vut l'amour de Dieu Pour l'homme Qui l'avait Vous connaissez non ? Quelle surprise Mais c'est pas possible Dieu a fait tout ça Pour cet homme là Vous connaissez non ? C'est à ce moment là Qu'il vient Sur la forme du serpent Effectivement Pour pouvoir parler à Eva Lorsque tout le monde S'endormit On voit qu'à vous Les nénis Vient donc des nuits Comprenez ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sémé Livré Mais Dieu Quand il a mis sa sémence Il fallait quand même Qu'il la fasse plévoir Pour que sa sémence Puisse pousser Parce que c'est lui Qui a sémé La bonne sémence Et voilà que L'ennemi Envoie aussi sa sémence Vaut que Comme ça va plévoir Parce que Bien que Kaya était donc du malin Vous avez entendu Ce que Eva a dit ? Regardez bien Regardez bien Je crois si Non Mathieu Genèse je pense Genèse Chapitre 4 Je pense C'est cela Regarde bien Genèse 4 Verset 1 Qu'est-ce qu'on nous dit ? Adam Connut Ève Sa femme Elle conçut Et enfantant Vous avez compris ? Vous voyez D'où vient Kaya Non ? Vous avez compris ? Amen Parce que d'abord Parce que Kaya Appelle son de jumeaux Oui Amen Vous savez non ? Amen Merci beaucoup Et puis Elle conçut Elle enfanta Kaya Et elle dit J'ai A qui ? Que Dieu te bénisse Un homme De qui ? De par l'éternel Ah oui Vous ne pouvez pas dire Que j'ai acquis Un homme De par les serpents Non Vous voyez la puissance De Dieu en fait C'est pourquoi Genèse essaye De pouvoir Vous le montrer C'est pas votre couleur extérieure Qu'il y a quelque chose De tellement si important C'est ce qui est À l'intérieur Amen C'est ce qui fait La différence Ne vous laissez jamais Tromper La peau n'a rien à voir Apporter la différence C'est ce qui est À l'intérieur Parce que Il est vrai Certains ne peuvent pas Crier Non Est-ce que vous comprenez ? C'est quand même Dieu qui a créé Crier Crier était un être humain Mais à l'intérieur De Crier C'était la différence La sémence Qu'il y avait C'est ça que le Seigneur a dit Mais je mettrai une imitié Entre ta sémence Et la sémence De la femme Est-ce que vous avez saisi ? Bien sûr Donc la sémence Est-ce que c'était Enfouie dans la terre La pluie tomba Effectivement Et ça fait sortir Tout ceci aussi C'est réjouissant Crier Effectivement Mais la différence Entre Nous l'avons peut-être Buie pas longtemps Mais quand nous avons Pris la parole Je pense que c'était le jeudi Nous avons remarqué La lignée Depuis le début La lignée Des sept Et tout ça C'était des hommes Paisibles Mais les côtés Des caillants C'était des géants C'était des Céci Des gens qui sont Des grands Qui font tout le temps Des choses Effectivement Effectivement Lisez le Seigneur Effectivement C'était des gens Qui poussent tout le temps Mais tu vois Les gens des guerres C'est ici Et cela En fait Mais ce qui était Des dieux C'était toujours En fait Des belges Des gens Qui faisaient des choses Tout à fait paisibles Effectivement La nature était tout à fait Différente Effectivement Parce qu'il y avait Quelque chose de Dieu En soi En fait Parce qu'un enfant de Dieu Ça n'apporte jamais Le trouble quelque part Parce qu'un enfant de Dieu Il a toujours la paix En lui-même Mais celui qui n'a pas la paix Il apporte le trouble Effectivement Partout où il passe Donc bref Alors là maintenant Qu'il s'est passé C'est que Là La pluie est tombée Vous dites Mais pourquoi il insiste dessus Vous allez comprendre Il est en tombée Mais or la pluie A été envoyée Pour ça Pour quelle raison ? Que la semence Puisse pousser Et qu'est-ce que Dieu cherchait En fait Ce que Ce qui était enfoui Dans la terre Soit rendu manifeste A la fin Que Dieu te bénisse Il ne cherchait pas L'herbe Que nous avons vu sortir L'herbe Qui était sortie Effectivement C'est La manifestation De la vie Qui est Dans la semence Et puis on a vu Le processus des étapes Effectivement Qui montaient Qui descendaient Effectivement Vous connaissez non ? Jusqu'à ce que Nous voyions Qu'effectivement Qu'en certains moments On commençait à avoir Une forme Qui commençait à se dessiner Et nous sommes allés Dans les âges Vous vous souvenez encore ? On a vu Éphèse On a mis Smyrne On a mis Pergame On a vu Thiatire Jusqu'à Sardes Effectivement C'est à partir de Sardes Que quelque chose S'est passé Parce que Tous les autres âges Auparavant J'avais les âges Des ténèbres Où l'a pas passé Comme Innocent Trois Qui s'est sorti Effectivement À l'époque Moi je suis Moi je suis Le pape suprême Lévicaire de Christ Vous connaissez non ? Et d'autres Effectivement Avec Diocletian Qui a tué Parce que Vous voyez L'Inquisition Vous savez C'est à part Qu'Innocent Trois Qui a gagné L'Inquisition Et tout ça Vous connaissez Tout ça Non ? Diocletian Avec Néron C'est pas pour Néron Que tout le monde connaît Qui a brûlé La ville de Rome Donc effectivement C'était la période Où on a tué C'est à dire Que les chrétiens Pour ta foi A toi Ont tué Effectivement Les âges de ténèbres Effectivement Donc là C'était finalement On poursuivait Mais c'était toujours quoi ? L'église catholique ? Cette mauvaise séance Qui a commencé Un nicolatisme Vous la connaissez non ? Bon Et voilà Qu'elle monte Elle monte Elle monte Elle ne peut pas monter Elle était toujours enfouie On tuait Quand vous l'avez dit On tuait Jusqu'à ce qu'on arrive Maintenant À l'âge des Sardes À l'âge des Sardes On commence à voir Quelque chose qui ressemble C'est la parole Qui est mise en avant C'est à cette époque-là Qu'on a imprimé La Bible en fait Qu'on ne voulait plus Puis on entre dans la Bible Effectivement C'est devenu Maintenant la parole qui sort Et puis on a Finadéphie maintenant Comme vous savez Effectivement Donc On a commencé à pouvoir voir Quelque chose qui germait Mais qu'est-ce que Dieu voulait Effectivement La même chose avec la nature Effectivement La pluie de la dernière saison L'arrière saison Tu peux bien mettre Effectivement cela Mon frère Avec le public La pluie de la dernière La dernière saison L'objectif de cette pluie Est celle-ci C'est de pouvoir Amener à maturité La sémence Qui avait été sémée En dessous Qui a eu à pouvoir D'abord germer Germer effectivement Que vous allez remarquer Effectivement Quand le germant Ça a pris la forme Maintenant effectivement Qu'on a pu commencer A pouvoir voir Que ce qu'on avait Jeté dans la terre Donc il y a la tige Effectivement Maintenant on le voit Maintenant commencer A pouvoir maintenant Se manifester Vers la fin Maïs Vous vous souvenez Alors La pluie de la dernière saison C'est une pluie Effectivement Qui est une pluie Comme nous l'avons Fait savoir La fois passée Que c'est une pluie Qui est continuelle Qui est continuelle Et qui va jusqu'à remplir Ce qu'on appelle Les nappes phréatiques Ça veut dire Que les couches De la terre Qui sont en dessous Pour quelle raison Pour que Les racines De la sémence De l'arbre Effectivement Puissent toujours Puiser de l'eau Effectivement De manière à ce que L'arbre Enfin Les trous Puissent continuer A pouvoir davantage Donner ce qui est nécessaire Pour que toute la vie Qui était dans le branche Dans le feuille Dans tout ce qui était là-bas Effectivement Se concentre Pour que tout Parce que cette vie Là venait de la sémence Quand même Maintenant que la sémence Elle doit encore Devenir semence Il faut que toute cette vie Qui était là Retourne Où elle était Voilà pourquoi Vous avez vu Le maïs Avec les racines Séchées complètement Le feuille séchée Et puis On voit maintenant Que le grain Donc la pluie De l'arrière saison Se trouve Que les grains Puissent devenir Aussi fort Comme il était A l'époque T'as dit que Puisqu'on la sémé Parole Vous suivez ? Elle doit A la fin Pas être autre chose Pas Vous savez que Le maïs Qui est pendant La période Qui n'est pas encore arrivé Au mois de septembre Effectivement Septembre Oui septembre Je pense que c'est la cette période Effectivement Si vous l'avez au milieu Quand vous mangez C'est de l'eau Et même quand vous prenez ça Vous plantez Ça ne peut même pas se reproduire Et pourtant c'est le maïs Mais c'est parce qu'elle n'a pas encore atteint sa maturité Pour produire effectivement Ce qu'elle est censée pouvoir être Et que quand tu le remets dans la terre Elle redonne encore du maïs Et pour cela il faut qu'elle atteigne sa maturation Ah il va maturer Donc c'est plus effectivement C'est pour amener simplement Effectivement Que la sémence Effectivement Donc tout ce qui a été demandé Atteigne effectivement sa maturation Écoutez très bien C'est très important C'est pour cela Parce qu'elle vient Parce que La première est venue pour la sémence Et la sémence a poussé Donc la dernière Elle vient maintenant Pour clôturer effectivement Le cycle Enfin que La maturation y soit Maintenant regardez quelque chose De très important Dans Matthieu chapitre 13 Le Seigneur dit quelque chose De tellement si important Parce que Regardez Lors de la première La pluie de la première saison Il est descendu sur toute chair Même ceux-là Qui étaient ici Là vous connaissez bien Ils ont même prophétisé Effectivement Ils ont fait Est-ce que vous comprenez ? Maintenant quand on arrive A la maturation Donc la pluie qui tombe Effectivement Elle ne vient plus Écoutez C'est très bien Elle ne vient plus Pour pouvoir arroser Effectivement Les mauvaises herbes Effectivement De certaines manières Le but c'est que Elle ne vient plus Pour arroser les mauvaises herbes Le but La pluie de la dernière saison Le but en soi C'est pour La bonne sémence Qu'elle atteigne sa maturation Pour qu'on puisse la recolter C'est la période de recolte Effectivement Est-ce que vous vous souvenez ? Alors je vais vous montrer Quelque chose Dans les scènes d'écriture Dans Matthieu chapitre 13 Regardez Matthieu chapitre 13 Regardez Le verset 25 Il dit Vous voyez comment il insiste ? Et puis il dit Les serviteurs du maître De la moisson De la maison Pardon Vint lui dire Seigneur N'as-tu pas sémé Une bonne sémence Dans ton champ D'où vient donc Qu'il y ait des livrets ? Il leur répondit C'est un ennemi Qui a fait cela Et les serviteurs Lui dire Mais veux-tu Que nous allions L'arracher ? Il dit Non Dit-il Regardez très bien Remarquez ceci Dans les scènes d'écriture Je veux que vous voyez cela Dans l'acte au chapitre 3 On nous a dit une parole Qui doit frapper Effectivement aussi Nos cœurs Et notre esprit aussi Et notre âme Regardez très bien Il dit ici Une chose Il dit Répondez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés Soient effacés Afin que De temps de rafraîchissement Vienne de la part Du Seigneur Et qu'il envoie Celui qui vous a été Destiné Jésus-Christ Que les ciels doivent recevoir Jusqu'au temps Du rétablissement De toutes choses Dont Dieu A parlé anciennement Donc nous avons compris La fois passée Que effectivement Jusqu'aujourd'hui Le Seigneur Jésus-Christ Est encore retenu Encore au ciel Parce que la Bible Il dit qu'il faut Qu'il y ait Le rétablissement De toutes choses C'est-à-dire La restauration De tout Or nous avons eu Un prophète messager Qui est venu Avec la parole Pour la restauration Effectivement Donc la parole A été donc restaurée Par son ministère Donc c'est Dieu Qui l'a fait Par son ministère N'est-ce pas vrai ? Bon si maintenant Tout était restauré Le Seigneur Le Seigneur serait déjà revenu Nous avons entendu La fois passée Ce qui veut dire Que tout n'est pas Encore restauré Parce que si la parole A été restaurée Il faut aussi Que le peuple Qui reçoive la parole Soit restauré Vous vous souvenez encore ? Alors maintenant Il est parlé De quelque chose Parce que là Il dit mais Il faut d'abord Qu'il y ait Les temps Les rétablissements De toutes choses Et puis Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous parle ici Il dit que Enfin Qu'il y ait Les temps Des rafraîchissements Viennent De la part du Seigneur Et qu'il envoie Celui qui vous a été Destiné Jésus C'est important Deux choses La restauration Elle est temps Des rafraîchissements La restauration A double opération La restauration Premièrement La parole Deuxièmement L'épouse Donc l'église Donc c'est la parole Qui restaure Troisièmement Après la restauration Le temps De rafraîchir Oui messieurs C'est quoi donc Les temps De rafraîchissement Parce que Les gens sont posés La question Effectivement Qu'est-ce que c'est donc La pluie De l'arrière saison Pour notre temps En fait Il n'est pas La seule question De les temps De rafraîchissement En fait Le temps De rafraîchissement C'est bien ça La pluie De l'arrière Saison Vous allez comprendre Parce que Quand la restauration A eu lieu Pourquoi on restaure Effectivement C'est pour que Nous puissions Être ramenés Dans la position Ah Mais originale De quoi Quelle est la position Originale Que vous vous aviez Parce qu'on doit Ramerner la position Originale Est-ce que vous comprenez Oui Parce que D'abord Comme nous l'avons De la fois passée Dieu a restauré la parole Il ne peut pas Restaurer autre chose Est-ce que vous comprenez Il a restauré la parole Si il restaure la parole Effectivement Il ne restaure pas autre chose Il ne peut pas restaurer Les démons Il ne restaure la parole Et quand la parole Est restaurée La parole Produce ce qu'elle est Donc si toi Tu es un fils de Dieu Tu es aussi Une partie de la parole De Dieu Donc Dieu restaura Sa parole Il doit aussi Te restaurer C'est pour ça Qu'il y a la restauration De la parole La restauration S'il n'épouse Parole Être ramenée Dans la position Où elle est La parole Donc maintenant Régalez très bien Frère Très important Qu'est-ce qui se passe Effectivement Quand on parle Effectivement De la pluie De la dernière saison Naturellement C'est parce qu'elle Doit tomber Pour ramener En fait La sémence A la maturation Est-ce que vous comprenez Que la sémence Atteigne son summum Qu'elle soit Comme elle était Au commencement Ne vous fatiguez pas C'est important Lorsque On est restauré C'est pour que nous soyons Ramenés A l'original Dans notre position Originale Et si nous sommes Ramés dans notre position Originale Ça veut dire Effectivement Que nous devons être Comme nous étions Au commencement Vous me suivez Regardez une chose Que je vais vous montrer Voilà Regardez On nous a parlé Vous suivez frère Amen Pour que vous compreniez La pluie de la dernière saison Pourquoi On nous a parlé ici Frères et sœurs Du corps de Christ Que nous sommes placés Dans le corps Deux pierres Vous connaissez cela ? Dans ce corps Nous sommes placés C'est un corps Sans tête Mais oui Mais parce que Vous me regardez Vous me disiez Mais frère Il est tenté De nous raconter Des images Je pense que vous comprenez Ce que je voulais dire Regardez Je crois que C'est dans Colossiens Chapitre Inotente Colossiens Chapitre 1 Le verset 15 Il dit ceci Le fils Et l'image Du Dieu Invisible Le premier Et toute la création Car en lui Ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les invisibles Trônes Dignité Domination Autorité Tout a été créé par lui Et pour lui Verset 17 Il dit Il est avant toute chose Et toute chose Subsiste en lui Il est la tête du corps De l'église Est-ce que vous comprenez Donc ici Nous nous sommes le corps Là Je pourrais dessiner cela Donc vous voyez bien Ce que je veux dire Nous sommes donc le corps C'est le corps Mais là Dans ce corps ici La tête n'est pas La tête est de l'autre côté Vous suivez cela Donc ici Nous sommes incomplets Amen Est-ce que vous comprenez Amen 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 Comme nous le disions Que la pluie De la dernière saison Elle vient pour que La nature En fait La sémence Atteigne sa maturité Je vous ai donné L'exemple du maïs Quand il est encore au milieu Quand vous la mangez Il est encore molle Vous la plantez Il ne va rien donner Est-ce que vous suivez Alors il faut Que la pluie vienne Pour encore se diffier Encore davantage Que tout ce qui est Effectivement Là dans les racines Effectivement Monte pour que la sémence Soit exactement Comme elle était au commencement Est-ce que vous comprenez Alors Ici nous sommes Le corps de Christ Pour ça on nous place Dans le corps de Christ Et dans ce corps ici La tête n'est pas Attachée au corps C'est comme ça C'est comme ça que Dans la plupart Les gars Saufs Ben On me parlait Les frères ont pris Les capstones Vous connaissez La pyramide Effectivement Quand on fait la pyramide On fait comme ça Et puis bon C'est séparé Vous avez déjà vu ça Je vais vous montrer Quand même Si on n'a pas Cette vidéo Alors regardez Vous suivez J'espère que vous suivez Parce que vous regardez A gauche et à droite Parce que si vous ne suivez pas Vous ne servez à rien Regardez La pyramide Elle était comme ça Vous savez cela Et puis ici Il y avait un vida Frère Zachée Tu peux me chercher Cette image là La pyramide Pour que je puisse donner Aux frères et soeurs Pour que vous compreniez Alors La pyramide dessinée Comme ça Vous connaissez C'est la base Effectivement ici Et puis Ici là C'était vide Et au dessus On met la tête De la pyramide Oui messieurs Que Dieu vous aide A comprendre les choses Mais là Ça devient Stimulant Parce qu'on va dans Les pyramides Maintenant Non c'est important Mais parce C'est pour que vous compreniez Que cet homme là William Bernard Était un prophète De Dieu Mais mal compris Les gens ont parlé Du mal de lui Ils ont interprété Pour amener les gens A la confusion Il n'a pas mis la confusion Il a prêché La parole de Dieu Il a apporté Le message de Dieu Mais vous savez Ce qu'on en a fait Donc C'est pour que nous comprenions Regardez très bien Donc La partie ici Qui est au dessus Il y a un vide ici Vous voyez Ça c'est comme le corps Et au dessus C'est bien la tête C'est pour ça Que l'apôtre Pierre Éternisez Faites tous vos efforts Pour jouer dans votre foi A ceci A ceci Et puis Fait une différence Regardez Dans Deux pierres J'espère que vous allez comprendre Que Dieu vous bénisse Deux pierres Deux pierres Deux pierres Chapitre 1 Je pense que c'est là J'espère que vous suivez Alors il dit ici J'aime beaucoup cela Je vais prendre la même version que vous Si vous vous sentez fatigué On s'arrêtera Et puis on va continuer La semaine prochaine Et vous voyez Tout le monde dit Mais frère On va finir quand Dieu pierre Le Seigneur nous aidera Que son nom soit béni Deux pierres Chapitre 1 Il dit Simon pierre C'est l'hérité Rapport de Jésus Christ A ceux qui ont reçu En partage Une fois Du même prix Que la nôtre Par la justice De notre Dieu Docteur Tu peux un peu C'est de voir Si tu peux Merci La justice de notre Dieu Et de notre Dieu Et sauveur Jésus Christ Que la grâce Et la paix Vous soient donc Multipliées Par la connaissance De Dieu Et de Jésus Notre Seigneur Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance De celui Qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquels nous assure De sa part Le plus grand Et la plus précieuse promesse Afin que par elle Vous devenez Participant De la nature divine En fouillant La corruption Qu'il a le monde Par la convoitise A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi La vertu A la vertu La science A la science La tempérance A la tempérance La patience A la patience La piété A la piété L'amour Vous voyez L'amour fraternel Venez écouter très bien Il dit A l'amour fraternel Il faut ajouter quoi ? A l'amour fraternel Donc la charité Qu'est-ce que c'est donc Qu'est-ce que c'est la charité ? Pourquoi il a fait la différence Entre l'amour fraternel Et la charité ? Vous vous souvenez ? Dans la charité Dans la charité J'aime beaucoup lire Vous voulez qu'on le lise encore Oui ça nous fait toujours du bien Ça nous rappelle effectivement La condition que nous sommes censés Pouvoir être Verset 4 La charité est donc patiente Elle est pleine de bonté La charité n'est pas envieuse La charité ne se vante au point Elle ne s'enfle au point d'orgueil Elle ne fait rien de malhonnête Elle ne cherche au point son intérêt Elle ne s'y rit au point Elle ne soupçonne au point le mal Elle ne se réjouit au point de l'injustice Mais elle se réjouit de la vérité Elle excuse tout Elle croit toute la parole de Dieu Elle espère tout Elle supporte tout La charité ne périt Alors vous comprenez cela Effectivement que Ça c'est cette nature Décrit effectivement La charité Ça dit que C'est le baptême Du Saint-Esprit En fait Alors Comme nous Les disions Effectivement Et en rapport avec La La pyramide Effectivement Nous avons remarqué Qu'effectivement Que entre La partie Supérieure Et la partie Inférieure Comme vous pouvez Le voir Merci beaucoup docteur Que Dieu te bénisse Et Il devait y avoir Un espace ici Qui devait être là Tu vois Ceci devait être soulevé Un docteur Un docteur Tu peux même Juste m'enlever Ce qu'il y a ici Et juste simplement Qu'il voit Oui mon bébé Mais tu peux venir avec Juste simplement Que ceci soit enlevé Parce que vous allez comprendre Pourquoi il faut que ça soit enlevé Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Mon précieux frère Zachée Là ici Effectivement Et bien Oui Et ça C'est pas moi Qui ai prêché dessus C'est bien Le prophète Messager De cet âge Qui a prêché La prédication La stature Parfaite de Christ Dieu bénisse Cet homme Il a bien démontré Effectivement Les marches Effectivement Et puis Oh que Dieu soit béni Ce que j'ai aimé Chez lui C'est la manière D'où il l'a présenté Il a mis ici Effectivement Là au niveau De la foi Il a mis Ephèse Vous voyez Ephèse ici Et là on voit Paul Donc tous les messagers Que Dieu soit béni C'est glorieux C'est merveilleux Je suis heureux Parce que Ici effectivement Vertu Il a mis Smyrne Tu n'as pas ça Ah merci docteur Parce que comme ça On peut bien voir cela Et pour que vous puissiez Comprendre Que ce que nous entendons C'est bien le message Et c'est vrai Et que Dieu soit béni Afin que vous compreniez C'est ici effectivement Une chose de la bonne manière Alors ici Avec la tempérance Il a mis Thiatire Avec Patience On a mis Sade Avec Philadelphie On a mis la piété Avec Ah bah oui Ah bah oui C'est en anglais C'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est pas compliqué Et là Et c'est cela Que Vous voyez Vous voyez ici Là il a mis Ça ce sont donc Les messagers Comme vous pouvez le voir Et puis Les âges Effectivement Vous voyez bien Tu aussi Vous voyez bien Si vous ne voyez pas Très bien Vous pouvez même Vous lever Vous mettre quelque part Pour que les médias Pas de problème Ça dérangeait personne Est-ce que chacun Est-ce que chacun De vous voit bien Au fait Nicolas Ça va Sinon tu peux Me mettre là-bas Si tu ne vois pas bien Tu vois bien Si tu ne vois pas bien Tu te mets là-bas Ou même là À côté Là-bas Tu peux Tu peux voir Pas de problème C'est important Alors Ici Ce sont Ce sont Les âges De l'église Et là Ce sont donc De messagers Bonjour Vous vous souvenez Alors Nous avons donc Les fesses Et tout ça Et puis Paul Ainsi et ensuite Mais regardez bien Nous parlons De la plus De la dernière saison Vous vous souvenez Et nous avons vu Que c'est-ci En parlant Ça Ça Considait comme étant Le corps Parce que c'est toujours L'église Non L'église Jusqu'à l'Odyssée C'est le corps de Christ Et Dieu te bénisse Nous avons parlé Depuis De la dernière saison Remarquez Que Entre ici Et là Il y a Ce qu'on appelle Cette partie ici Qui fait que ça Ça ne puisse pas Descendre là Vous comprenez Nous sommes le corps Et lui Il est la tête Il s'agit bien De l'église Alors Maintenant Pour que la pyramide Soit complète Il faut que Ce qu'on appelle Les capstones C'est-à-dire La pierre de fête Elle soit posée Ici Or nous savons frère Qu'ici nous sommes On sait L'Odyssée Ça c'est L'âge de l'Odyssée L'amour Fraternel Avec le messager En rapport Avec l'Odyssée Ici La pierre de fête Ne peut pas convenir Ici Vous voyez la taille Vous voyez la taille Vous voyez la taille Vous voyez la taille Vous voyez la partie Ici Parce qu'en dehors De cet âge Ici Il n'y a pas Un autre âge Parce que si on mettait Encore un peu plus petit Ça ne conviendrait pas Vous comprenez Donc c'est Cet âge Ici A une importance Par rapport Aux autres âges Qui sont ici C'est pour ça que Je vais vous l'expliquer Vous allez bien voir Par l'engard du Seigneur C'est pour ça que Vous remarquerez Dans les scènes écritures Hébreux Prenons les livres des Hébreux Vous allez voir Hébreux Au chapitre 11 Oui tu laisses la pyramide Tu peux laisser s'il te plaît Hébreux au chapitre 11 Hébreux chapitre 11 On nous dit ici Une chose merveilleuse Je pense que Il nous dit ici Hébreux chapitre 11 On nous dit Verset 29 C'est donc par la foi Qu'ils traversèrent la mer rouge Comme un lieu sec Vous entendez non ? Tandis que les égyptiens Qui enfirent la tentative Furent donc engloutis C'est la même chose que vous non ? Alors il dit C'est par la foi Que le mirail de Jéricho Tombèrent après qu'on eut fait Le tour pendant 7 jours C'est par la foi Qu'Erabre la prostituée Ne périt pas avec les rebelles Parce qu'elle avait reçu Les espions avec bienveillance Vous vous rendez compte Une prostituée C'est quand même fort Vous savez Dieu sait qu'on fonde les gens C'est pour ça J'ai toujours prié Frères et sœurs Ne restons pas dans notre religion Ça va nous détruire Parce que On ne peut pas saisir Dieu en fait C'est Dieu Qui s'est fait connaître à nous Dans sa façon de pouvoir faire les choses On ne peut pas être plus saint que Dieu Et nous continuons Regardez bien Il dit Verset 3 Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait Pour parler de Gédéon De Barak De Samson De Gesté De David Vous connaissez ce somme-là non ? De Samuel Et des prophètes Qui par la foi Vainquirent le royaume Exercer la justice Obtèrent des promesses Fermèrent la guêle des lions Éteignèrent la puissance du feu Échappèrent aux tranchants de l'épée Guérir de leur maladie Furent vaillants à la guerre Mirent en fuite Des armées étrangères Des femmes recouvrèrent Effectivement Des femmes recouvrèrent Effectivement De leur mort Par la résurrection D'autres furent livrés Au tourment Et d'accepter Point des délivrances Afin Écoutez bien Afin D'obtenir Une meilleure Résurrection Vous suivez cela ? D'autres subirent Les moqueries Et les fouets Le chêne Et la prison Ils furent lapidés Sciés Torturés Ils moururent Tués par l'épée Ils allèrent Ça et là Vêtu de peau de brébis Et de peau de chèvre Dénués de tout Persécutés Maltraités Eux Dont le monde N'était pas digne Errants Dans des Les airs Et les montagnes Et dans les cavernes Et les hantres De la terre Tout cela Vous suivez ? A la foi Desquelles Il a été rendu Témoignage N'ont pas Obtenu Ce que Ce qui leur était Promis Regardez très bien Frère C'est quand On lit cela On peut se poser La question On dit Mais comment Est-ce possible Que les saintes Écritures Nous disent Effectivement cela Il dit Mais tout cela A la foi Desquels Il a été rendu Témoignage N'ont pas Obtenu Ce qui leur était Promis Or nous savons Tous Que quand Dieu promet Évidemment Il l'accomplit Certainement Si il vous a Promis Il doit Le donner Mais si On nous dit Effectivement Ils n'ont Pas Obtenu Ce qui L'a été Promis Alors On se pose La question Qu'est-ce Qui L'a été Promis Tout Qu'il n'est Pas Parce que Quand Dieu a Promis Abraham Isaac Isaac est venu Bien sûr Monsieur Tous Ceux Enquels Dieu a Fait La Prétention Dieu a Donné A Manifest Mais Si On dit Qu'ils n'ont Pas Obtenu Ce qui L'avait Promis Qu'est-ce Que Dieu L'avait Promis C'est Dans Les Sain De Mon frère Effectivement Verset 11 Verset 14 Il dit C'est D'abord Verset 13 Il dit C'est Dans La Foy Qu'ils Sont Tous Morts On A Entendu Ici De la Foy Qu'ils Sont Tous Morts Sans Avoir Obtenu Les Choses Promises C'est Quand Même Fort C'est Écrit Mais Ils Les Ont Vus Et Saluer Des Loins Reconnaissant Qu'ils Et 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 Voyageurs Sur La Terre Mais Qu'est-ce Qui L'a été Promis Verset 14 Ceux Qui Parle Ainsi Montrent Qu'ils Chachent Quoi Une Patrie S'ils Avaient En vue Celle D'où Ils Ataient Sorti Ils Auraient Eu Le Temps D'y Retourner Mais Maintenant Ils En Désirent Une Meilleure C'est-à-dire Une Céleste C'est Pourquoi Dieu N'a Pas Honte D'être Appelé Leur Dieu Car Il A Préparé Une Cité Alléluia C'est Par La Foi Qu' Isaac Il A Cité C'est par la foi Qu'Abraham Vait s'établier Fait dans la terre promise Comme dans une terre étrangère Vous y êtes Habitants Sous des tentes Ainsi que Isaac et Jacob Le coréter De la même promesse Car Ils attendaient Quoi La Cité Qui a des Felices De fondements Celle dont Dieu Est l'architecte Et le constructeur C'est ce que Le Seigneur a dit Je m'en vais Vous préparer Une Bien sûr Monsieur Tous ceux-là Qui sont Ils savaient Une chose Parce que La promesse L'air a été fait Effectivement Dieu a fait La promesse Mais pourquoi Dieu Ne l'a pas Compris En leur temps Parce que Dieu ne peut pas Attaler La compréhension Non Il sait Ce qu'il fait Est-ce que Vous comprenez C'est important Mais regardez Mes frères Comprenez Ce que Dieu Est en train De voir Faire Effectivement C'est nécessaire Mais regardez Pas ça Comme ça Mais comprenez On nous parle Mais Abraham C'était Un homme Comme toi Mais des centaines D'années auparavant Toi tu joues Avec la foi J'ai la parole De Dieu Effectivement Ces gens-là Savaient Qu'ils étaient Là Des étrangers Qu'ils avaient Une cité Ils ont donné Une cité Dont Dieu Et les constructeurs Et l'architecte Quand c'est Jésus Cet homme Cet Dieu Est venu Dans la forme D'un homme Effectivement Il a dit Je m'en vais Vous préparez Une place Vous se menez Non Alors maintenant Regardez Pour que nous comprenions C'est qu'il en est Vraiment avec nous Qui sommes là Parce que tout ce genre D'autonomie a parlé Sanson Et c'est ici Et c'est là Frères et sœurs C'est absolument important Que nous comprenions Que les écritures On ne peut pas les briser En fait Et quand on comprend Mal les écritures On s'accroche C'est ici Et cela On n'a pas les tableaux Du Seigneur On ne peut jamais avancer Et on ne peut même pas Apprétendre Compater la perfection Parce que le parfait Doit atteindre le parfait C'est que vous puissiez saisir Que Dieu vous accorde La grâce De pouvoir comprendre Vous savez Quand on arrive à comprendre Ces choses Que nous entendons Notre marche Devient tout à fait différente Si Tu es toujours dans Je sais Je connais Ça va se passer comme ceci Et que rien ne se passe En entendant Parce que Qu'est-ce qui peut changer La nature d'un homme C'est la parole de Dieu Mais si cette parole Ne te change pas De ne pas l'empressement Au-dedans de toi Tu peux te poser la question De savoir Si vraiment Tu ne fais pas Parce que La Bible nous fait comprendre Que quand ils entendent La parole Que Pierre avait prêchée Leur cœur Fait vivement toucher Ils se sont posé la question Mais ô homme frère Que ferons-nous Donc Pour quelles raisons Ils étaient donc concernés Faut possible Que vous êtes simplement Les accompagnants Mais ceux qui sont concernés Ceux qui sont à l'écoute Vous comprenez Regardez la place Que Dieu montre Tous ces gens-là Auxquels Dieu avait fait la promesse Ils n'ont pas obtenu Ce qui les avait été promis Pourquoi n'ont-ils pas obtenu Des saintes sommes Des jétiques Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est la Bible non Pourquoi n'ont-ils pas obtenu Regardez une chose Il dit ceci Tout cela à la fois Desquels Elle était rendue témoignage N'ont pas obtenu Ce qui avait été promis Vous connaissez Que c'était promis non ? Promis Dieu ayant en vue Vous suivez ? Quelque chose de quoi ? Pour qui ? Pour nous Le nous là C'est qui en fait ? Bon maintenant écoutez très bien Suivez très bien Il y a quelque chose de meilleur Pour qui ? Pour nous Et puis écoutez bien Afin que quoi ? Vous pouvez lire ensemble ? Attends attends je vais retourner là-dedans Dans le livre des hébreux Oui Non attends ma soeur Je veux que nous lisions tous Bon c'est verset 40 non ? Alors vous savez lire non ? Vous savez lire quand même Vous pouvez lire ? Alors vous aussi la voix Parce que les frictions On l'écoute vous entend aussi Bon maintenant Écoutez bien On peut commencer verset 39 Jusqu'au verset 40 Lisons frère Tout cela Est-ce que vous avez compris ? Afin qu'eux ne perversent pas Sans nous Sans nous Parce que pour qu'ils atteignent la perfection Ils sont obligés de passer par nous Alléluia Gloire à Dieu Parce que c'est nous qui sommes les derniers ici La maturation elle est là Alléluia Tout cela Tout cela Attends ici C'est pourquoi frère Dieu te parle C'est pourquoi ma sœur Dieu te parle Tu n'écoutes pas Tu as une responsabilité Toi qui n'es pas un fils de Dieu Ce n'est pas un problème Mais toi fils de Dieu Réveille-toi Tu as une responsabilité Il ne peut pas mener ça Sans toi Parce que tu es dans l'âge La odyssée Les derniers âges C'est toi qui dois accomplir C'est ici que tu dois Attenir la perfection Pas là-bas Mais ici Amen C'est pour cela qu'on a parlé Effectivement de la restauration Qu'est-ce que cela veut dire mon frère ? Je veux que vous puissiez comprendre Pourquoi est-ce qu'effectivement Il est parlé de deux phases La restauration de la parole Pour quelles raisons ? Parce que la pluie de la dernière saison Cette pluie effectivement Aida fait en sorte que La sémence devienne effectivement aussi Mature qu'elle soit La sémence qui possède toute sa capacité Tout ce qui est nécessaire C'est pour ça on l'a vendu l'autre fois Effectivement que Jusqu'à ce que nous ayons reçu Toute la pléniture de Regardez très bien frère C'est ce qui est très important La Bible nous fait part d'une chose Dans 1 Corinthiens au chapitre 15 Regardez 1 Corinthiens au chapitre 15 Vous avez du temps ? 1 Corinthiens au chapitre 15 Il nous dit Au verset ici Je vais dire à partir du verset 39 Il dit Toute chair n'est pas la même chair Mais autre est la chair des hommes Autre est celle des quadrupèdes Autre est celle des oiseaux Autre est celle des poissons Il y a aussi de corps céleste Et de corps terrestre Mais aussi Mais autre est l'éclat du corps céleste Autre celui du corps terrestre C'est la même chose ? Ok Autre est l'éclat du soleil Autre est l'éclat de la lune Autre est l'éclat des étoiles Et même une étoile diffère Un éclat d'une autre étoile Ainsi en est-il La résurrection de mort Le corps est sémé correctible Il ressuscite incorrectible Il est sémé méprisable Il ressuscite effectivement glorieux Il est sémé infime Il ressuscite plein de forces Il est sémé corps naturel Il ressuscite corps spirituel S'il y a un corps naturel Il y a aussi un corps Vous suivez ? Bon C'est pourquoi il est écrit Le premier homme Adam Devint une âme vivante Et le dernier Adam est devenu un esprit Vous vous souvenez ? Mais ce qui est spirituel N'est pas le premier C'est ce qui est naturel Ce qui est spirituel Vient donc ensuite Le premier homme tiré de la terre Et maintenant le second homme Il vient d'où ? Le second homme Il vient du ciel Maintenant écoutez très bien Tel est les terrestres Tels sont aussi les terrestres C'est ce que nous sommes Maintenant il dit Tel est les célestes Tels sont aussi les célestes Et de même que nous avons porté l'image du terrestre Vous comprenez ? Nous porterons aussi l'image du céleste Alors Je veux que vous compreniez frère Pour que nous portions l'image du terrestre Pour que nous portions l'image du terrestre Il faut la sémence du terrestre Un homme Il a sa sémence Et alors quand il donne sa sémence Il doit sortir un homme Aussi un homme avec sa compétence d'être un homme Est-ce que vous comprenez ? Il ne peut pas sortir autre chose qu'un homme Bon maintenant Par cet homme qui a donné sa sémence Nous avons porté l'image de cet homme là On nous voit quand on regarde Ah c'est comme Adam C'est un être humain Mais on nous dit que Les ségons C'est bien le seigneur Du ciel C'est pas moi qui dis C'est bien le seigneur Du ciel On dit que De même que nous avons porté L'image du terrestre Donc quand les gens nous regardent Ils voient l'homme Et on fait les chants comme un homme Effectivement et tout Mais demain Nous porterons L'image Du céleste Ça veut dire quoi porter l'image du céleste ? Parce que porter l'image du reste Nous l'avons compris Mais porter l'image du céleste Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pour porter l'image du céleste Je dois avoir la sémence du céleste Est-ce que vous comprenez ? Parce que je ne peux pas porter Sans qu'il y ait une sémence du céleste quelque part Donc il faut que Le céleste ait posé sa sémence quelque part C'est pourquoi L'apôtre Paul dit une chose merveilleuse Ici dans Corinthiens 15 Il dit Verset 51 C'est ce que j'ai dit frère Ce que la chair et les sangs Ne peuvent hériter le royaume de Dieu Et que la corruption N'hérite pas l'incontabilité Verset 51 dit Voici ce que je vous dis Voici je vous dis un mystère Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons donc changés Vous suivez ? Vous suivez ? Maintenant que c'est bien En un instant En incliné La trompette de Dieu Sonnera La dernière trompette La trompette sonnera Et les morts acquises Récoutibles Et nous Nous serons donc Changer Car il faut que ce corps Qu'il y a effectivement Révette l'incontabilité Et que ce corps Qu'il y a en fait L'immortalité Amen Et ça qui est très important C'est qu'il nous parle De ce que Nous devons être changés Il faut que nous soyons changés J'ai toujours posé la question Mais être changés En quoi ? Parce qu'on nous dit Qu'il faut qu'on soit changés Être changés En quoi ? Voilà mon frère et ma soeur Changer En quoi ? Mais c'est La réponse est claire Dans les scènes d'écriture Puisque nous avons porté L'image du terrestre Nous devons aussi porter L'image du céleste Pour que je porte L'image du céleste Il faut que j'ai La sémence du céleste C'est pour ça Que vous entendez Parler effectivement Que la restauration De l'épouse en fait Pour que l'épouse Soit restaurée Il faut que ce soit La parole restaurée La parole restaurée C'est la plénitude de Dieu En fait Et celle-là Effectivement Quand nous la recevons En réalité Vous voyez ce qui va se passer Ce qui veut dire Effectivement Que nous devenons C'est pour ça que Le prophète Utilisez l'expression Épouse-parole Ce qui veut dire Effectivement Que nous devenons Aussi La parole De Dieu Mais regardez Une chose qui est très importante Pendant la plus de la dernière saison Qu'est-ce que l'écriture Nous fait savoir Regardez frères et sœurs C'est ça qui est très important Pour nous Si nous lisons Dans le livre Dans le texte On lit ici En chapitre 14 Regardez Je pense que c'est cela Quatre Quatre pardon Je suis Mais ça c'est parce que cela Oui Regardez Verset 16 Car Le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Reciteront premièrement Ensuite nous les vivons Qui sont restés Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux Sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons toujours avec eux Vous avez remarqué une chose Le Seigneur descendra Vous avez entendu d'abord non ? Vous êtes fatigué frère ? Non Réveillez-vous c'est important Il dit Au son de la trompette Des dieux Descendra du ciel Donc le Seigneur descendra du ciel Et les morts en Christ Vont ressusciter Premièrement Vous suivez ? Amen Et puis on dit Ensuite nous les vivons Qui seront restés Nous serons tous ensemble Enlevés Là on nous parle maintenant De ce qu'on appelle L'enlèvement Vous me suivez ? Amen Vous me suivez frère ? On nous parle de l'enlèvement Mais dans l'écriture Que nous avons lu tout à l'heure Il nous a d'abord montré Le pré-enlèvement Avant l'enlèvement Vous n'avez pas bien Faites attention Regardez bien 1 Corinthiens chapitre 15 Regardez 1 Corinthiens chapitre 15 Nous allons lire ici Le verset suivant ici Il nous dit ceci Verset 49 Et de même que nous avons porté L'image du terrestre Nous porterons aussi L'image du céleste Ce que j'ai dit frère Ce que la chair et les sangs Ne peuvent hériter Le royaume de Dieu Et que la corruption N'hérite pas L'incorruptibilité Vous êtes d'accord ? Maintenant regardez Verset 50 Il dit Voici je vous dis quoi ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Nous ne mourons pas tous Vous avez remarqué d'abord ? Je veux que vous prétiez Il a marqué un frein Il a dit Nous ne mourons pas tous C'est ce que la Bible nous dit D'abord Il y a d'abord Le bord en Christ Et puis Nous le vivons Mais il dit Nous ne mourons pas tous C'est un mystère Nous ne mourons pas tous Vous vous souvenez ? Il dit qu'il ne peut pas arriver À la pression sans nous Vous vous souvenez non ? Il dit Nous ne mourons pas tous Mais qu'est-ce qu'il nous a dit ici ? Regardez très bien Mais Mais tous Qu'est-ce qui va se passer ? Nous serons Merci Ceux qui dorment Ne sont pas changés Est-ce que vous suivez ? Ceux qui sont morts avant nous Ceux qui sont morts en Christ Ils ne sont pas encore changés Ils sont là Mais c'est tellement Ils sont morts en Christ Effectivement Comme ton ongle Ton papa Effectivement Ils sont les séquets Effectivement Tu ne l'as pas vu changer Si ils s'appelaient Monsieur Kabunga Tu vas trouver C'est Monsieur Kabunga Qu'on a en télé Est-ce que vous suivez ? Dans les séquets On a bien mis Monsieur Kabunga Là-dedans Si aujourd'hui Vous allez en télé Effectivement Vous trouverez les haussiers Quand il était embaumé Vous trouverez quand même Sa forme effectivement Mais c'est Kabunga Vous suivez cela L'écriture nous fait savoir Que nous ne mourrons pas tous Écoutez bien Mais tous Nous serons donc changés Écoutez bien En un instant En un clin d'œil À la détruire de la tropelle Les morts Qui résisteront Incredibles Et nous Nous serons changés Nous les vivons Les morts aussi Seront changés Mais à quel moment Monsieur Ces choses vont se passer Quand on parle Que nous serons changés C'est l'enlèvement ? Non Avant l'enlèvement C'est ça L'état de l'affraîchissement Monsieur Ça veut dire que La puissance du Dieu Le Saint-Esprit Le puits de la dernière saison Là Parce que le puits de la première saison C'est le Saint-Esprit Non ? Donc la puits de la dernière saison Est là mon frère Ma soeur Ici là Comprenez très bien Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'il s'agit de l'épouse ici Dans Matthieu chapitre 13 Regardez ce que nous avons lu tout à l'heure Matthieu 13 Il nous dit une chose Il nous dit ici Regardez très bien Verset 27 Le serviteur du maître de la moisson Vers lui dire Seigneur N'as-tu pas semé Une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc Qu'il y ait des livrets ? Vous suivez ? Il leur répondit C'est un ennemi Qui a fait cela Et le serviteur lui dit Veux-tu que nous allons L'arracher ? Parce qu'il est sorti La pluie est tombée dessus On va demander Il faut qu'on a l'arracher Seigneur Écoutez bien Il dit non Non Dit-il De peur Qu'en arrachant l'ivraie Vous suivez ? Vous ne déracinez En même temps aussi Le blé Vous vous souvenez pourquoi ? Mais alors Qu'est-ce que nous allons faire Mon maître ? Il dit mais Laissez croître ensemble L'un De l'autre Jusque quand ? Jusqu'à la moisson La pluie de la dernière saison C'est quand ça ? C'est la moisson Vous vous souvenez ? Jusqu'à la moisson Mais qu'est-ce qui va se passer A la moisson ? Regardez très bien Jusqu'à la moisson Et à l'époque De la moisson J'ai dit rien aux moissonneurs Alléluia Qu'est-ce qu'il faut faire ? Arracher d'abord quoi ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu La pluie de la dernière saison C'est bien que pour l'épouse Alléluia Gloire à Dieu Rien que pour l'épouse Pourquoi ? Pour que l'épouse devienne parole Pas pour les autres Messieurs non Rien que l'épouse Elle descendra C'est ça D'être un réfléchissement Et quand cela descend Monsieur Christ descend Tu es changé En quoi tu es changé ? En la parole Maintenant c'est la plénitude Tu pourras dire Montagne quitte-toi La montagne obéira Alléluia Parce que la tête est descendue C'est pour ça C'est important monsieur La pluie de la dernière saison Et n'est pas encore tombée Qu'on ne vous trompe pas Nous attendons ce jour-là Quand elle va tomber monsieur Tu parleras Tu parleras La chose sera Parce que c'est Christ Vous avez l'autorité Qu'est-ce qui va se passer Quand les hommes vont vous regarder Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils ne verront pas Julia Ils vont voir Jésus Il dit mais c'est qui comme Jésus ? Oui monsieur Cela se passera Lorsque la pluie descend Lui descend Nous sommes changés Alors les morts Tout ceux-là qui attendent effectivement Oui monsieur Ils seront aussi changés Nous devons avoir la même nature D'où à ce moment-là Nous partons chez nous Donc mon frère et ma soeur C'est nécessaire de réaliser Que ceci N'est pas encore tombé Parce qu'ils ont dit Les messages Non c'est pas les messages Le message est pour toi Pour savoir que Ces choses sont pour toi Et que comme tu es ici La perfection c'est pour toi Oui monsieur Tout cela t'aime toi ici C'est pour ça il est là Il faut que toi aujourd'hui C'est pour ça Nous ne devons pas avoir la parole Des semblants Nous devons avoir la pure parole Dieu donne des hommes Qu'il maintient par sa main On peut sur le terre En fait c'est pas l'homme Mais c'est Dieu Qui continue son travail Pourquoi tu es insensible soeur Parce que tu n'es pas là dedans Parce que si tu es dedans Tu te réjouirais mon frère Parce que quelque chose va se passer Ici ça ne peut pas manquer Frère c'est pour ça C'est pour ça qu'aujourd'hui Comme nous l'avons dit la fois passée Si tu n'as pas reçu la pure La première saison Nous devons avoir la pure La dernière saison C'est pas possible Parce qu'il faut la pure La première saison Et la dernière saison Oui Pas la même saison Et t'es pas dans le corps Et c'est maintenant la dernière saison La dernière saison C'est pour le corps tout entier Si tu n'es pas dans le corps Tu ne peux pas la bénéficier Donc tu as besoin De ces deux pluies Amen 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 Et la parole de Dieu Continue C'est pour ça que Vous remarquerez très bien Que plus maintenant Nous nous approchons Plus la parole de Dieu Devient encore beaucoup plus profonde Pas pour vous Non Il y a les soeurs qui sont ici Pour nous accompagner simplement Pas pour vos soeurs Pas pour vos frères Mais pour les fils de Dieu Parce que Pour eux Le temps de jouer est terminé Oui nous avons trop joué C'est vrai Vous ne venez pas à l'église Parce que frère et soeur Si vous aviez la nature de la parole Vous serez toujours à l'église Amen Vous pouvez m'expliquer Tout ce que vous voulez C'est votre droit Moi je vous dis Ce que la Bible dit Amen On reconnaîtra l'arbre A ce fruit Tu peux te justifier J'ai un fils de Dieu Tu es un frère Tu dis Je te regarde simplement Oui tu es mon frère Tu es ma soeur Mais c'est une chose Que si tu étais ma soeur Et mon frère Nous serons tous ensemble À genoux On ne va pas fouiller Corona Venez frère On n'a pas fouiller Corona Alléluia Gloire à Dieu On est là frère Peu nous importe Mon frère De toutes les façons Un jour nous rentrerons chez nous Alléluia Frère Ici ce n'est pas chez moi Mais toi qu'on suit chez toi Mais moi j'attends une cité Alléluia Nous sommes fils d'Abraham Notre père Abraham Attendait cette cité Il marchait Il n'avait pas la cité terrestre Mais la cité céleste Et toi Que cher sais-tu monsieur Oh problème nécessaire Ah je ne sais pas Non monsieur Non Nous marchons par la foi Les justes vivent par la foi Que m'importe monsieur La mort a été vaincue Alléluia J'essaie une chose Si mes yeux se ferment J'essaie de l'autre côté monsieur Oui C'est pour ça que nous combattons Mon frère Nous avons la victoire Le Seigneur a vaincu monsieur Nous partirons Et quand nous partons Le monde est fini monsieur Voilà qui tu es monsieur Voilà qui tu es madame Mon frère et mon soeur Alors ton amour est placé dans quoi Ok 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 Amen Tu vis aujourd'hui pour quoi Et pour qui Parce que lui il a tout fait Pour toi Il est allé te préparer une place Vous savez La ville La nouvelle Jérusalem Il n'a pas de soleil Alléluia L'agneau seul Et son soleil Et son éclat Et son pareil Ville lui Alléluia Elle vivifie La cité C'est l'âge monsieur Elle existe mon frère Elle existe C'est pour toi C'est pour moi C'est pour nous Lève-moi C'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi